Et bonjour YouTube, c'est Cocor, je vous retrouve aujourd'hui pour un live de notre série Hebdo, qui est sur la Star Crown of the Magistair. On va poursuivre notre partie sur la campagne principale, Crown of the Magistair, du même nom. La dernière fois, nous étions revenus en ville, nous avons terminé notre rapport sur notre dernière expédition, où nous avions ramené la tête d'un Sorax. Puis nous avons fait une quête annexe, qui consistait à récupérer une épée volée, si je ne dis pas de bêtises. Et apparemment, certains convoitaient cette épée et nous ont entendu une embuscade qui a été assez tendue, vu que tout le monde a fini en PLS et qu'on a dû cramer un parchement de résurrection. Puisqu'on avait un mage en face qui balançait des éclairs qui faisaient beaucoup de dégâts à tous les membres de notre groupe qui étaient alignés. Bien gentiment. Et voilà, on a tous un point de vie, donc c'est compliqué. Donc on va tout de suite se rendre à l'auberge, on les avait bien lootés, ça s'est fait. Mais il nous restait à nous soigner. Donc on va tout de suite passer une nuit à l'auberge, au cas où on se fasse de nouveau agresser dans la rue. Parce que voilà, on est toujours à Kerkéflen, on n'était pas sortis de cette grande ville. Et on a réussi, on a failli être laissé pour mort, justement. Et justement, on a aussi eu assez d'XP pour passer au niveau 4, donc on va regarder un petit peu tout ça. Et faire ou non les passages de niveau, ça dépend. Ah, on voudrait une chambre, s'il vous plaît. 10 pièces d'or. Alors, nous avions aussi récupéré, alors c'était pas la dernière fois, mais je crois que deux fois en arrière. Ah non, c'est peut-être la dernière fois, je ne sais plus. On avait récupéré des objets qu'on pouvait lier au personnage et qui donnaient des bonus de caractéristiques. Donc je crois qu'on les avait pris. On l'avait pris pour Yanneline, donc pour Attil. On l'avait aussi pris pour... Enfin non, on s'est dit que ça pourrait être bien pour Vézikis et finalement on en a looté un. Donc on va pouvoir lier ces deux objets. Donc ça, ça se faisait que pendant les repos. Donc on avait deux du coup, ceinture de force de géant, qui fait que la valeur de force est maintenant de 21 lorsque vous portez cette ceinture. Donc un effet sur vous si votre force est déjà supérieure ou égale à 21. Alors pourquoi on aurait suffi ? Mais là bon, on est sûr, en repos, ça marche aussi. Ok, donc on ne peut lier qu'un objet par repos. Lié un objet. Et le même du coup pour Mézikis. Voilà. Du coup, les gains de niveau. Lié un objet, préparer les soeurs. Ok. Je vais commencer par moi-même. Et maintenant, Rodeur de niveau 4. Vous avez obtenu 9 points de vie. Vous obtenez un dé de vie supplémentaire. Attribut de classe déverrouillée. Chois de valeur de caractéristique. Vous devez choisir entre augmenter vos valeurs de caractéristique ou obtenir un don bonus. Donc en fait, valeur de caractéristique, on va pouvoir gagner 2 points dans l'une. Enfin, 1 point dans 2 des caractéristiques. Ou 2 points dans une seule. Donc force, d'excèsité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Ou alors, on peut avoir un seul don bonus qui sont justement des avantages passifs. Donc ça peut être des gains de points de caractéristique, des gains de maîtrise. Ou d'autres avantages sympathiques. Et coucou mes équices. Ah bah tu tombes bien. Si tu veux faire ton level up. Si tu n'as pas trop le temps, au pire, on le fait tout de suite. Donc il y aura des petits choix à faire pour ton personnage si tu veux. Je vais regarder plutôt du côté des dons ce qu'il y a. Parce que bon, les points de caractéristiques, on voit ce que c'est. Alors je crois que les dons, à vérifier. Mais c'est potentiellement les mêmes pour tout le monde. Il y a certains trucs qu'on ne peut pas avoir. Parce qu'il faut avoir par exemple 13 d'intel. Ou alors il faut 13 de charisme. Ou être par exemple nain ou demi-elfe. Ou alphelin. Ou sans espace, ça fait un peu des races à la hâtile, on va dire. On peut être un enou, un demi-elfe ou un alphelinou. Il n'y a pas du manou, non. Mais voilà. Bah du coup, j'avais commencé par moi. Donc je vais finir. Ça ne te dérange pas et après on regardera à toi. Donc je crois que toi c'est pareil. C'est comme moi. C'est soit deux points de caractéristique à répartir. Soit les dons que je vais citer. Mais il me semble que c'est les mêmes. A vérifier. Donc on a par exemple ambidextre. Plus un point de dextérité. Mais on ne peut pas dépasser 20 points. Donc là je suis à 19. Donc ça je crois. Si je gagne des points encore au-dessus. Ambidextre ne devrait plus servir à rien je pense. Mais en plus vous êtes capable de vous battre. A l'aide de deux armes. Même lorsque les armes à une main. De corps à corps ne sont pas légères. Ah oui c'est ça. C'est qu'en fait. On pouvait avoir une arme à chaque main. Enfin à partir du moment où elles étaient légères je crois. Je crois que c'était ça. C'est le tag légère qu'il y a sur les armes. Maîtrise des armures. Vous excellez dans l'utilisation. Ah là il n'y a pas de points de caractéristique. Vous excellez dans l'utilisation des armures au combat. Vous gagnez plus un de CA supplémentaire pour toute armure que vous portez. Donc moi je porte une armure. Je n'ai pas une CA qui est dingue. Je suis à 16. Je n'ai pas augmenté récemment. Enfin je ne suis pas dans l'un des plus hauts. Mais je pourrais passer à 17 du coup. Grâce à ce D1. La foi d'Aarun. Plus un de constitution. Donc sans dépasser 20. Maîtrise des jets de constitution si ce n'est pas déjà le cas. Et sinon plus un à la maîtrise. Donc c'est les jets de... Les jets de sauvegarde non ? Bah forcément. Non. Non les jets de constitution. Je crois que c'est sous-tente envie de sauvegarde. Moi j'ai plus 3 à priori. Je n'ai pas la maîtrise. Donc j'aurais plus un en plus. Apparemment. La maîtrise fait plus 2. C'est ça. Et coucou Gzimzi. Comment ça va ? La foi d'Aarun qui donne un point de force sans dépasser 20. Maîtrise des jets de force si ce n'est pas le cas sinon. Bah d'accord. Donc il y aura pour toutes les caractéristiques j'imagine. Le plus un et la maîtrise des jets. Donc ça devient plus 2. Et si on maîtrise déjà c'est seulement plus un. C'est ça que ça veut dire. Donc on a pour sagesse, on a pour dextérité, intelligence et charisme. Discrétion de Koedimorf. Plus un dextérité jusqu'à un maximum de 20. Vous gagnez la maîtrise des armures légères. Vous gagnez la maîtrise des épées courtes ainsi que des arcs longs et courts. Donc il y a quand même un petit attention qui rappelle que. Attention. Vous possédez déjà certains ou tous les avantages de ce don. Ce qui en fait un choix moins utile. Moi par exemple je maîtrise sûrement déjà les armures légères. Je crois que si je descends ou je monte. Voilà. Armure légère je maîtrise déjà. Il y avait sûrement d'autres choses que je maîtrisais là-dedans. Donc ça ne serait pas le meilleur plan. Ça va être un peu gâché. Ça se trouve j'ai déjà tout. Je suscinais le plus un de dextérité. A vite de bataille. Plus un de dextérité jusqu'à un maximum de 20. Vous avez l'avantage sur vos jets d'initiative. Donc tout simplement pour désigner l'ordre des tours. On peut lancer 2 dés. Et on a le meilleur. Donc on a plus de chances de commencer en premier. Ok. Corps endurant. Constitution augmente de 1 jusqu'à un maximum de 20. Et vos points de vie augmentent de plus un supplémentaire chaque fois que vous gagnez un niveau. Alors est-ce que c'est rétroactif ? Je ne sais pas. Mais comme il y a 6 autres niveaux à gagner. Je peux avoir 6 points de vie en plus. Concentration parfaite. Vous êtes capable de garder votre concentration. Donc ça c'est l'essor qui exige de rester concentré pour qu'il soit toujours actif. Sinon il y a un jet de concentration à chaque tour pour savoir si on garde l'effet. Dans les conditions les plus extrêmes. Même si vous réussissez à supporter jusqu'à 10 points de dégâts. Vous n'avez pas besoin de lancer un jet de sauvegarde de constitution pour garder votre concentration. Au-delà de cette valeur vous avez l'avantage quand vous lancez un jet de sauvegarde. Ok. Prérequis. Il faut avoir la capacité à lancer des sorts. Sommeil profond je ne peux pas. Mais je lis quand même pour ceux qui pourraient l'avoir. Un peu de repos vous suffit pour récupérer. Votre constitution augmente de 1. Et vous n'avez besoin que de 4 heures de sommeil par nuit. Ah ça veut dire que quand on fait un repos long. Il y a un peu de ce temps qui peut être utilisé pour le craft ou ce genre de choses j'imagine. On va voir l'ascendance nain, demi-elfe, alphelin ou humain. Enchaînement de frappe. Quand vous lancez l'action attaquée avec une arme à deux mains. Vous pouvez utiliser une action bonus pour ensuite enchaîner rapidement avec une attaque au corps à corps. Et infliger un des 4 plus dégâts de force bonus de même type. Dur à tuer. Plus 1 de constitution jusqu'à un maximum de 20. Vous avez l'avantage sur les jets de sauvegarde contre la mort. Si vous réussissez 3 fois, votre stabilité est assurée. Vous récupérez immédiatement un dé de vie. Au lieu de 1 PV je crois. Lors d'un lancée critique, vous récupérez 2 dé de vie à la place. Ok. Tu reviens du sport. Ah ça s'est bien passé. Que tu es devenu musculeux. Que tu es plein de sueur. Sinon moi ça va très bien. C'est bientôt le week-end. Le transporteur. Vous avez l'habitude de porter des charges lourdes. Votre force augmente de 1 jusqu'à un maximum de 20. Et votre capacité de charge double. Brise serrure. Vous avez passé beaucoup de temps à utiliser les serrures. Comment les fabriquer et les crocheter. Vous gagnez la maîtrise des outils de voleur. Ou doublez votre maîtrise si vous l'avez déjà. Vous avez l'avantage lorsque vous utilisez des outils de voleur pour crocheter les serrures. C'est bien ça. Quand on a vu la dernière fois le nombre de jets de crochetage que j'ai dû faire pour ouvrir l'autre serrure en abaissant à chaque fois la difficulté en payant de l'argent. Mais je n'ai pas déjà la double maîtrise. Ah non j'ai la simple maîtrise. Mais je pourrais avoir double maîtrise et avoir un plus 8 j'imagine. Être un plus 8 et avoir un plus avantage. Donc deux lancers de dés à chaque test. Non et oui alors non c'est pour la musculation et oui c'est pour la sueurisation. Brise serrure ça peut être sympa. Ça va pas m'aider en combat mais ça peut m'aider à looter. Mettre de la manipulation vous gagnez la maîtrise en intimidation. Mais ça il faut du charisme. Vous gagnez la maîtrise en intimidation, persuasion et tromperie. Si vous l'avez déjà vous obtenez à la place de l'expertise. Compétence correspondante. Alors l'expertise c'est justement la double maîtrise je crois. Pas de bêtises. Mettre alchimiste vous maîtrisez lors de la création de potions. Vous mettez deux fois moins de temps que la normale pour fabriquer une potion. Et votre bonus de maîtrise est doublé lorsque vous effectuez un lancé pour déterminer si votre fabrication progresse. Vous connaissez parfaitement toutes les potions et vous pouvez les identifier automatiquement. Mettre enchanteur. Bah c'est la même chose pour l'enchantement j'imagine. Deux fois moins de temps. La maîtrise doublée. Ok. Puissance de la Légion de Fer. Plus 1 en force jusqu'à un maximum de 20. Vous gagnez la maîtrise des armures lourdes. Vous gagnez la maîtrise des épées longues, des épées à deux mains et des haches d'armes. Ok. Sœur mineur puissant. Quand une créature réussit un jet de sauvegarde contre votre sœur mineur ou l'esquive, elle subit la moitié des dégâts mais reste insensible à ses autres effets. D'accord. Donc au lieu d'esquiver complètement, elle prend quand même la moitié des dégâts. Ah ça serait... Ah bah voilà. Je crois qu'on a déjà trouvé le don. On a déjà trouvé le don pour Atil. Lui qui lance souvent des sorts avec des jets de sauvegarde et qui rate hyper souvent. Au moins il aura la satisfaction de faire la moitié des dégâts. Atil retient. Levé de bouclier. Lorsqu'une attaque à distance s'apprête à vous toucher, alors vous portez un bouclier, vous pouvez utiliser votre réaction pour obtenir plus 3 de CA jusqu'à la fin du tour de votre assaillant. Vous gagnez également la maîtrise des boucliers. Sauf que moi j'ai toujours un truc dans chaque main ou des trucs à deux mains. Encore que l'arc... Je peux avoir un arc et un bouclier. Pour les porter ça va mais quand il va s'agir de tirer ça va être compliqué. Ou alors je lâche le bouclier le temps du tir. Robuste. Robuste et coriace, vous augmentez votre valeur de constitution de 1. Lorsque vous utilisez un dé de vie pour récupérer des points de vie, vous effectuez deux lancers et gardez le résultat le plus élevé. Ah oui c'est comme un avantage en fait. Cool. Se précipiter au combat, vous pouvez utiliser votre action bonus pour augmenter votre vitesse de mouvement de 3-4 jusqu'à la fin de votre tour. Et pour diminuer votre CA de moins 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Si on diminue la CA de moins 2 c'est comme si on augmentait de 2 finalement. Non je ne crois pas. Ah déçu. Comment ça ? Solidité de la toundra, plus saine constitution jusqu'à un maximum de 20. Vous gagnez la maîtrise des armures. Ils me disent plus tard ils entendent parler de 20, ils se disent quoi ? Vous gagnez la maîtrise des armures intermédiaires, vous gagnez la maîtrise des marteaux de guerre ainsi que des arbalètes légères et lourdes. Je ne t'ai pas vu dans la liste du Zé, et bah non j'ai refusé, je t'ai occupé. Et coucou Wispy comment ça va ? Viser, vous pouvez utiliser, ah oui ça ça va l'air pas mal. Vous pouvez, surtout pour moi qui tire à l'arc ça peut être sympa je crois. Vous pouvez utiliser votre action bonus pour viser jusqu'à la fin de votre tour, vos attaques avec une arme à distance non. Ni un désavantage, ni un avantage quelles que soient les conditions. La dernière fois on avait un ennemi qui était flou, qui avait un sort qui lui donnait l'attribut flou, et du coup à chaque fois qu'on l'attaquait on avait un désavantage. Et là, ça permettrait d'annuler totalement les désavantages. Par contre j'aurais jamais d'avantage en l'utilisant. Donc ça, ça peut être sympa pour moi. Je vais peut-être partir soit là-dessus, soit sur un gain de karak avec un petit passif. A voir. Double lame, lorsqu'une attaque au corps à corps s'apprête à vous toucher alors que vous maniez deux armes, ce qui est souvent le cas, parce que j'utilise de moins en moins mon arc alors que je suis censé être spécialisé là-dedans. Pas une épée et un bouclier. Oui voilà, j'ai une chose dans chaque main mais le bouclier n'est pas une arme. Vous pouvez utiliser votre réaction pour obtenir plus 3 de CA. Ah bah c'est comme le lever de bouclier finalement. J'ai une maîtrise des boucliers qu'ils le mettaient en attention. Ah oui. Ok. Vous pouvez utiliser la réaction pour obtenir plus 3 de CA. Alors sinon il y avait dur à tuer, c'est ça ? Non je sais plus, c'était quoi qui donnait un de CA ? Ah oui, le maître des armures ça pouvait être sympa, c'est pour avoir un de CA, vu que je porte une armure. Ça peut être worse. D'accord, on vient de l'annoncer pendant 2 semaines. Ah c'est dans 2 semaines qu'il y a Zed Event ? Ok. Sûrement des petits best-ofs sympas et des clips. Et des clips, oui c'est ça. Je regarde jamais bien les streams de Zed Event en vrai. Je trouve que c'est vraiment par hasard je tombe sur un truc qui m'intéresse. Donc double lame ça peut être sympa. Et là autant, là j'ai plus 1 tout le temps. Là c'est plus 3. Mais si j'ai bien mes 2 DAG. Mais ça, ça va être quand je vais me retrouver au CAQ. Alors que quand je suis à distance, finalement je suis un peu à couvert. Donc voilà, ça sera utile en situation de danger. Ça, ça va m'aider tout le temps, mais moins quoi. Précision instinctive. Plus un DEX. Ah oui, puis il y avait le Vise aussi qui était sympa. Jusqu'un maximum de 20. Vous ignorez. Alors je suis déjà à 19 en DEX. Vous ignorez les obstacles protégeants de moitié ou trois quarts grâce aux attaques à distance. Ça c'est bien aussi. Les ennemis qui perdent leur bonus de cover. C'est le mergazant, comment ça va ? Au début, il n'y avait pas des dons qui m'avaient enjaillé plus que ça. Mais sur la fin, il y avait des bons trucs. Il y avait ça au début qui était sympa. Ambidextory. Non, ça c'est pas forcément. C'était quoi le truc DEX dans les fouas ? Maîtrise des jets DEX. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, sinon je crois que j'ai la maîtrise déjà des jets DEX. Donc j'aurais seulement plus un, c'est peut-être pas hyper pertinent. Fatigué, mais ça va. Ben ça va, moi ça va, je tire le coup. J'ai du mal à me lever ce matin, mais là ça va. En forme. Alors qu'est-ce qu'on va prendre du coup ? Ah oui, les jets de sauvegarde contre la mort. Le brise serrure, mais ouais, pas trop en situation de combat. Ça peut permettre d'avoir du meilleur stuff. Après je suis déjà pas mal en outil de voleur à plus 6. Ou pas. Visée, ça pourrait bien dépanner sur certains ennemis chiants. Là c'est plus défensif, mais c'est pas moi qui suis le plus en PLS en général dans les combats. C'est plus les autres. Sauf celui-là où tout le monde était en PLS, quoi. Je vais prendre visée. Ah, levé depuis 5 heures du mat. Ah bon, moi depuis, ouais, 6 heures je crois. Non, 6 heures. Non, je me suis réveillé à 6 heures. Et puis j'ai eu une panique. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien remis mon réveil comme j'étais en RTT hier. Et non, c'est bon, j'étais bien là. Je me suis rendormi, entre guillemets, jusqu'à 6, 5 ans. J'ai dormi un peu plus longtemps. Je vais prendre visée. Ah, c'est bien double lame aussi. En même temps, sur le dernier combat, j'ai jamais été à distance parce qu'en buscade et du coup... Non, quoi que non, je pouvais me mettre... Ah oui, mais j'étais pas caché. Je pouvais pas me cacher, mais j'arrivais quand même à être à distance. On va prendre visée. Parce que... Parce que, parce que... Parce que les désavantages, c'est pénible. Ça pique un peu les yeux à 5 heures, bah tu m'étonnes. Ok, bah moi j'ai rien d'autre à choisir. Est-ce que Mezeki est là ? Est-ce qu'il est toujours là ? Est-ce qu'il a vu un peu les dons ? Est-ce qu'il a une idée en tête ? Est-ce qu'il préfère des... Des bonus de Karak ? En attendant la réponse, on va lire. Niveau supérieur, Mezeki, c'est maintenant un palata de niveau 4. Vous avez obtenu 9 points de vie et vous obtenez un dé de vie supplémentaire. Choix des valeurs de caractéristiques. Vous pouvez augmenter vos valeurs de caractéristiques. Donc soit 2 points attribués dans les Karak, soit... Soit un don bonus et je crois que c'est plus ou moins les mêmes. Alors après, il y a des attentions qui vont être à d'autres endroits. Ou des trucs qui vont être inaccessibles, encore que... Il aurait accès à tout. C'est exactement les mêmes. On va voir si on a une réponse plus tard. Du coup, on va choisir pour Monsieur Cabotin. En attendant. Donc il obtient 7 points de vie, un dé de vie supplémentaire. Un emplacement de sort de deuxième niveau. Et un sort mineur à sélectionner. Et deux sorts de classe à sélectionner. Qu'est-ce qu'on va lui donner à Monsieur Cabotin ? Est-ce qu'il aurait un don intéressant dans ce qu'on a lu ? Il y avait des trucs liés au sort. Sors mineurs puissants, il y avait ça, ouais. C'est vrai qu'il y a un moment. On claque rarement les gros sorts. Surtout quand il y a plusieurs combats qui s'enchaînent. Mais on balance pas mal de sorts mineurs. Oui, donc c'est pas seulement pour les jets de sauvegarde. Même s'il est esquivé. Donc s'il est esquivé, c'est quoi ? C'est qu'il est raté en fait ? C'est qu'on a raté le jet de dé ? Ou c'est... On a réussi notre jet de dé, mais pour une autre raison. Est-ce qu'il y a une mécanique d'esquive au-delà de la réussite du jet de dé ? Genre on a réussi l'attaque, mais l'ennemi a une compétence qui fait qu'il esquive. Je crois que non, c'est juste quand c'est raté. J'aurais bien pris ça. Et sinon, lui, il utilise, si je fais annuler. Alors, pas annuler, si je fais précédent plutôt. Et que je regarde quel caracte il a besoin. En tant que magicien ou valeur de caractéristiques, les plus importantes sont intelligence. Donc ça doit être ça qu'il doit pour lancer les sorts. Constitution et dextérité. Donc du coup, si on prend un don qui augmente une caractéristique, autant prendre l'intelligence du coup. Il est à 18, donc on n'approche pas trop des 20 non plus. Alors, dex. Alors, dextérité aurait pu servir aussi, a priori. Force, sagesse, dextérité, intelligence. Ah oui, il maîtrise des jets d'intelligence, mais ça, il va maîtriser ça. Obligé. Ouais, du coup, est-ce que ça donne l'expertise ? Non, parce qu'il faut maîtrise des jets d'intelligence, si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, plus un. Sinon, ça serait créé, sinon, expertise. Ok. Dextérité, constitution. La concentration parfaite, mais je crois que monsieur Cobotin, il n'en lance pas trop des sorts à concentration. Enchaînement de frappe, dur à tuer. Après, c'est un maître de la manipulation. Sinon, on donne un point d'intel et un point de dex. Ça peut marcher aussi. Je pense qu'on va donner sort mineur puissant, en vrai. Pareil, monsieur Cobotin perd rarement de la vie, ça va être plus Attil et Mézéquisse, en général. Surtout Mézéquisse. Qui perd pas mal des PV. Exception du dernier combat. Ouais, un sort, c'est pas une attaque avec une arme à distance. Ah, ça peut être bien, ça. Attaque à distance, là, pour le coup, c'est... Attends, non, oui, c'est pas arme à distance. Attends, ça a foncé dans le tas. Ah, bah Mézéquisse, t'as réfléchi à si tu voulais plus un de ces dons-là ou des points de carac ? Je te demandais, mais j'avais pas eu de réponse. A priori, t'avais accès à tous les dons, tu vois, contrairement à moi et monsieur Cabotin. Je me suis préféré juste un... des deux points de carac. C'est possible aussi. Je vais lui prendre sort mineur puissant. Du coup, il a le droit à un sort mineur en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Je sais plus si on a des gens qui font de la lumière dans notre groupe. Genre étincelle. C'est vrai que des fois, c'est bien pratique dans les zones sombres. Je crois que Atil, dans les combats, il cherchait à éclairer des fois, donc il doit avoir un truc. Bah, ça doit être sa flamme sacrée, je crois, qui est éclairée. Où est-ce qu'elle est, la flamme sacrée ? Il l'a... Cabotin ? Petit trait de feu, en vrai ? C'est quoi cette app pour voir le détail ? Alors, Alt, c'est écrit dessus. Un trait de feu, un des dix dégâts. Après, il a déjà... Il a déjà quoi ? Il a déjà le rayon de givre qui fait un des huit dégâts et ralentissement. Alors que ça, c'est juste des dégâts. Ouais, il n'y a pas d'effet secondaire, mais... Contact glacial, j'avais déjà testé sur mon autre partie sur des morts vivants. C'est bien sympathique, ça leur donne des avantages. Je pense qu'on va partir là-dessus. Armure de l'ombre, c'est seulement soi-même. Pourquoi pas un don que vous ne pouvez pas prendre, ça sera peut-être utile ? Pas forcément, il faut voir la description modifiée. Alors, je crois qu'on a... Alt il est quoi comme... Alt il est haut-elfe, je crois aussi. Sommeil profond, un peu de repos, suffit à récupérer, tu es en situation maximum de 1. Voilà, c'est juste que tu as besoin de moins de sommeil, tu peux faire plus de craft, mais pour l'instant, on n'a pas trop de recettes. Ah, transporteur, tu peux transporter plus de choses. Et ça te donne un point de force. Donc toi, je crois que tu n'étais pas encore à... Je crois que tu n'étais pas encore à 20. Attends, il faut que je regarde. Tac. Tu es à 16 en force, et je crois que tes attaques utilisent plutôt de la force. Si je mets valeur de charak, ils disent que... Force, charisme et constitution, c'est tes charaks principaux. Et du coup... Non, je n'ai pas re-choisi donc. Voilà. Et je crois que transporteur, c'est un point de force en plus. Donc non seulement tu portes plus de choses, et ça te donne un point de force. Mais du coup, je ne vois pas ce qu'ont pas les autres, parce que toi, tu as tout. On peut regarder du côté de Cabotin. Est-ce qu'il y a d'autres qu'on n'a pas ? Puissance de la Légion de Fer, plus un de force également. Tu maîtrises les armures lourdes. Alors je ne sais pas si tu as déjà la maîtrise des armures lourdes. Je pense. Je pense que tu dois en avoir déjà une d'équipé. Donc ça serait peut-être un peu gâché, ça. Et solidité de la Tundra, un de constitution, vous gagnez la maîtrise des armures intermédiaires. Maîtrise des marteaux de guerre et arbalètes lourdes. Donc ouais, si tu voulais prendre un truc qu'on n'a pas, exactement le seul truc bien, j'ai l'impression que ça serait transporteur. Mais après, sauf s'il y a autre chose qui t'inspire mieux. Parce qu'on pourrait embarquer plus de loot. Du coup, je vais lui prendre contact glacial à M. Cabotin. Ok, bah je te récupère ça. Merci. Et il faut choisir deux nouveaux sortes de classe pour M. Cabotin. On avait testé ce faire de feu sur l'autre partie, c'était rigolo. Il faut juste comprendre comment ça marche. Le corps peut tout prendre. Ah bah non, là, pour le coup, ça sera mes équipes. Non, moi, je peux pas tout prendre, j'ai pas accès au truc nain, alphelin. Bah, je crois que j'ai les mêmes accès que M. Cabotin et au elfe, donc j'ai accès au même don que lui. Apparemment, non. Donc, deux sortes de classe. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Réon ardent, c'est pas mal aussi. Pour faire moult dégâts. M. Cabotin, lui, il peut pas apprendre des sorts de soins. J'ai pas l'impression que ça fasse partie de son école de magie. Ah bah, flou ! Flou, on a vu. On a vu la semaine dernière, c'était bien, ça. C'est seulement sur soi-même. Ah ouais, ça serait bien de pouvoir le lancer sur quelqu'un d'autre, genre le tank. Un tank flou. J'ai bien envie de prendre la petite sphère de feu. Vas-y. Et est-ce qu'on prend un niveau 1 ? Bouclier, ça peut être bien, mais comme dit... L'exception du dernier combat, il se fait pas tant toucher que ça. Je crois que mes armes sont déjà magiques, donc c'est-à-dire que j'en profiterai pas, j'imagine. Fracassement. Des dégâts de tonnerre dans un rayon de 2 cases. Ah mais je crois que c'est l'ennemi qui nous lançait ça, non ? Ou je l'avais peut-être appris aussi ailleurs. 3d8 dégâts sur une zone. Pourquoi pas. Ou le rayon ardent, ouais. Ah pour le coup, ceux-là, je crois, peuvent louper, hein. C'est pas comme les projectiles magiques qui touchent à tous les coups. Mais ça fait aussi plus de dégâts. Ouais, on prend ça en vrai, hein. Ah l'évitation aussi, c'était bien, hein. On peut se déplacer vers le haut ou vers le bas, mais ça donne pas plus de... Non, ça donne pas plus d'esquive ou autre. Bon, ok. Ou c'est-à-dire le vol dans l'évitation. Fait léviter une créature de taille moyenne à petite. Ah non, c'est nous qui contrôlons ces mouvements. C'est pas le vol qui permet de voler et de se déplacer comme on veut, ouais. Et qui donne, je crois, des avantages. Allez, rayon ardent. Du coup, mes equis... Is ok. On sait ce qu'il faut. Don bonus. Et transporteur, qui passera normalement la force à 17. Je sais pas si on le voit là. Ou si c'est inclus dans le don et du coup, ça se calcule après. C'est marqué 16, mais en vérité, c'est 17. Mais échoue le lever le peur. On va préparer les sorts de Monsieur Cabotin, vu qu'on lui en a donné des nouveaux. Ça serait bien qu'il puisse les utiliser. Ah oui, niveau 2, il n'avait qu'un sort. 8 sorts à préparer, mais on avait beaucoup de niveau 1, peut-être parce qu'on n'avait pas trop le choix avant. Ah, parce que là, on a pris les deux en plus. On n'avait pas pris Flèche Acide, mais voilà, on n'avait que 2 sorts, niveau 2, finalement. Ah, je ne l'ai pas tout enlevé. Ah, préparation. Ah oui, je les coche là, en fait. Armure de mage, on s'en sert jamais, ça. Un allée qui n'est pas équipée de l'armure, on en a ? Je ne sais pas. On va prendre rayon ardent. La graisse, on s'en sert jamais. Donc, on pourrait aussi bien l'enlever. Sommeil aussi, on ne l'utilise pas trop. On se rend compte que finalement, ça marche très rarement. Enfin, ce n'était pas clair déjà comment ça marche. Donc, j'ai envie de dire non et oui à Flèche Acide. Ok. Pour utiliser 3 sorts niveau 2 et 4 sorts niveau 1. En visée, ça ne marchait pas pour chambre personne, ça aurait été bien. Et du coup, il restera Attil. Mais Attil fera son niveau supérieur plus tard quand il aura vu toutes ses infos après son stream. Du coup, on est OK. Non, ça c'est bon. Et y a-t-il... Bon, il n'y a pas plus de sorts qu'avant. On les avait vus tous ces sorts, déjà ? On avait pris celui-là. OK. Très bien, très bien. Vous n'avez pas terminé la séance d'obtention de niveaux pour Yann et Linn. Voulez-vous vraiment quitter ? Ouais, on le fera plus tard. Attil restera niveau 3 pour le moment. Du coup, on va pouvoir rendre l'épée maintenant qu'on est plein de vie et en bonne santé. Ah, c'est vrai qu'on voit une ville la nuit. Enfin, cette ville la nuit. Il fallait rendre l'épée. L'épée pour laquelle on s'est battu presque au péril de notre vie. Enfin, au péril de la vie de quelqu'un d'entre nous mais qui a cramé un parchemin de reste du coup. C'est de l'autre côté qu'ils font. C'est quoi ce pass-finding aux fraises ? C'est la nuit, on ne les voit pas très bien. Ah oui, elle est plantée dans ma main. Et vous avez mentionné une répartie ? Au-delà de ma gratitude sans mourir ? OK, ici. Qu'est-ce que c'est ? Des relations. L'argent, on n'a pas d'odeur. On a vraiment eu un objet ou... Parce qu'en tout cas, on ne sait pas lequel ça est. Si c'est le cas. Et on a eu 500 d'XP, ça c'est cool. Il nous manque combien pour le prochain niveau ? Comment je le vois ? Là. Il faut 3100 points. Bon, j'espère que ça compte quand même l'XP pour... Va-t-il ? Ouais, c'est bon. 3369, c'est OK. Par contre, je ne sais pas si j'ai eu un objet. Parchemin de soin, parchemin de bouclier. Ça, c'est des trucs qu'on a looté dernièrement, j'imagine. Eh ben, on ne sait pas. Ce truc de l'argent, je ne sais pas. On ne sait pas trop. OK. Donc ça, c'était l'une de nos quêtes qu'on avait fait la dernière fois. Vous avez découvert assez peu de choses concernant Arwin Merton. S'il a vraiment été célèbre, il est possible qu'un événement finisse par se produire. Mais là, je ne sais même pas s'il y a un truc à faire, en fait. Ou s'il faut attendre. Ou ça se continuera plus tard. Est-ce qu'on a un objectif ? Non, on n'a même pas d'objectif sur la carte. Enfin, sur la carte, sur la boussole. Enfin, vous ne voyez pas, mais... Je vous atteste qu'il n'y a pas d'objectif indiqué, de zone, de point. Retrouver maître d'Aquin à Kerlem et explorer la tour Tirmarian. Il veut que vous l'aidiez à reprendre ses fonctions en soutenant une expédition à Kerlem afin d'exploiter la tour Tirmarian. Il voulait qu'on lui trouve des choses là-dedans. C'est une quête annexe. On peut faire ça avant d'aller au Château Sombre. Le lieu qui attire le garde de la couronne, donc M. Cabotin, pour chercher une des gemmes de la couronne qui augmente son pouvoir. On va commencer par la quête annexe. Donc, honorer vos maîtres. On va retrouver à Kerlem. Kerlem, c'était l'avant-poste, je crois ? Ou c'était le deuxième endroit où on est allé ? Je ne sais plus. De toute façon, la carte, je ne vais pas en voir plus. Je crois qu'on n'a plus rien d'autre à faire ici. On va pouvoir y aller. Wep. Il y avait un conteneur là, il y avait quoi ? Buisson colérique. On va aller voir ça. Ça m'intrigue. S'il voyage rapide jusqu'au conseil des legs. Est-ce qu'on l'avait déjà vu, ce buisson ? Il est où ? Ah ouais, là. Est-ce qu'il va être en colère et nous enlever 30 points de vie ? Avec des violettes colériques. Je prends. Il ne va pas se venger, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, quittons la ville. Ah, est-ce qu'on a assez de ration ? Ça veut dire que vous n'avez pas de briquet, je me barre. Qu'est-ce que ça ? Cachette d'une gemme. Ça, c'est la prochaine quête principale. Ok. C'est loin. I. Les rations, j'en ai deux. Capotin, on a une. C'est qui ? Ça en a zéro. À-t-il, on a cinq. Ça fait huit au total. Donc, ça fait pour deux repos longs, sachant qu'en chemin, on va trouver des... Je vais pouvoir faire des bais. Ça, c'est ok. Il fallait aller à Kerlem, c'est ça ? Donc, c'est ça, c'est... C'est pas les ruines. Il est actuellement 19h26 dans le jeu. On peut dézoomer sur cette carte ? Ouais, un petit peu. Un petit peu jusqu'où ça va. Pour me rendre compte un peu de la distance. On fait presque une moitié de map. Ok. Et bien, on va aller à l'avant-poste de Kerlem, du coup. Pour la mission annexe. Voyager. Pourquoi le journal, il est si petit ? On va faire un rythme de voyage lent. Les paies nourricières, c'est bon. C'est parti. Il n'y a pas de délai. Allons-y tranquillement. On ne part pas de nuit. Ah, on a fait un repos long. Ah, il va me le rappeler parce que j'ai mon niveau supérieur à faire. Sûrement. Ah oui, les objets liés, du coup. Les objets liés. Ok, ils se sont équipés. Ah, le remplacement qui va bien. Sauf lui. Ah oui, parce qu'il faut le lier et l'équiper. D'accord. Maintenant, c'est chose faite. Ouais, c'est pour pas qu'on le transfère à n'importe quel moment. Le groupe n'a pas trouvé de nourriture, c'est dommage. On a déjà fait deux repos longs. Ah non, c'est bon, je fournis des paies. Il est ok. Ah oui, il va me demander à chaque repos. 100%. Il faut que je fasse reprendre. Et coucou a-t-il. Ah bah, à-t-il, tu tombes bien. Dans le prochain repos long, tu pourras... Ah bah non, ça va pas tout de suite. Tu pourras... Tu pourras choisir ton don. Ou tes points de carac. En tout cas, merci pour le raid. Bienvenue à toi et tes viewers. Est-ce que ça s'est bien passé sur Heureux ? Bah après, c'était surtout du visionnage. Est-ce que vous avez tout vu ? Moi, j'aime pas quoi, quoi. Oh... Bon, tu n'es pas obligé de rester, Christina. Sinon, ça va ? Ouais. Du coup, il y a un combat tout de suite maintenant. Si Mezekis et Attilo voulaient rejoindre en vocal pour participer, il n'y a pas de souci. Monsieur Kabotin, si tu es là, peut-être. Je ne sais pas. Du coup... Ah, mais ils ne nous ont pas vus ? Ah, bon, on va faire ça pour l'XP. Des créatures hostiles se trouvent à proximité, mais Yannilin a réussi à les repérer. Qu'allez-vous faire ? Bon, on va combattre. Attil est de garde. A repérer des adversaires proches. Et ça va, tranquille. On a tout vu. C'était plus court que je le pensais. Du coup, j'ai enchaîné avec le mode spécial. Et j'ai fait de la merde. T'as fait du mercenaire ? Laisse-moi me désaltérer et j'arrive en vocal. Je ne vais pas polluer ton stream. Comment ça ? Comment ça, il pollue ? Le mode mercenaire ? Ok. Du coup, on n'a pas fait grand-chose. Pour l'instant, on a fait les niveaux. On a regardé les diens. Alors, il y a une goule et un apprenti... Un apprenti sombre. Ils sont surpris pour l'instant. Gougoule. Gougoule, on n'a pas les infos. Disney, elle est surprise. L'apprenti sombre, il est facile. Il a 11 de CA, 28 PV. C'est à monsieur Cabotin de commencer. Alors, ils sont surpris, mais on n'est pas en mode prudence, du coup. Gougoule dans la case, c'est ça. Gougoule, gougoule. Alors, monsieur Cabotin. Qui c'est qu'on attaque en premier ? J'ai une question, ça. Je crois qu'on a des trucs pour faire peur aux morts. Ah, j'ai ça aussi. Contact glacial. A balancer sur les morts-vivants, je crois. Comment ils appellent ça, eux ? Oui, morts-vivants. Et Gougoule, je pense que c'est morts-vivants. Une créature moyenne morts-vivantes. On peut y envoyer une petite sphère de feu. Est-ce qu'il n'est pas trop loin ? Un petit peu, si, quand même. Hors de vue. Hors de vue ? Ah oui, carrément. Ah, mais je pense qu'on va faire ça. Après, on va avoir un repos juste derrière. Encore que ? Oui, si. Ah, si, il y a un autre feu de camp, là. Il y a un repos juste derrière, donc on peut totalement... Encore que, est-ce que c'était pendant qu'on montait le camp ? Oui, sûrement. On n'a pas l'heure. Mon chan est verrouillé. Comment ça, mon chan est verrouillé ? Est-ce que je veux bien lui faire l'altération d'état glacé ? Après, on verra, peut-être, pour lancer des sorts un peu plus costauds. 16 plus 6. Aken ? Allô, ok. Ça touche. Et, a-t-il dit ? Encore. Et il est glacé. 6 points de vie. Enfin, non, 5 points de dégâts. Il en faudra un peu plus. On va reculer, hein. Il n'y a pas de cover, là, par contre. C'est un peu la pampa. On va se mettre là, hein. Ok. Ah, en bonus, bah rien. Ok, c'est à la goule. La goule, je pense que... Ah oui, bah, elle est surprise. Donc, même si on n'a pas la discrétion... On a quand même un tour de plus. Alors, a-t-il à cette... Dmeziki, ça, c'est à cette distance. Il y a le renvoi des impies. Ah, on peut faire l'arme sacrée, aussi. Oula, cette opportunité d'OP. Je regarde ça. Arme sacrée, c'est... Ah, c'est seulement sur soi-même, mais pourquoi pas, hein. Pour avoir le bonus de charisme. Je m'aime, je vous dis à toute, à toute, Chris. Bon appétit. Qu'est-ce que tu vas manger de beau ? C'est pour rendre hommage au retour de Zinzi. Bah, écoute, on va charger. Si tu as un tank, je veux bien l'être. Ah bah, on a déjà... On a déjà les personnages, malheureusement. Ah, sauf, si tu veux jouer... Maisy Kiss. Si il veut bien te prêter son personnage. On va faire l'arme sacrée, ouais. Ah oui, il faut que je choisisse l'arme. Je dis pourquoi je vais dans mon inventaire. Qu'est-ce que ça se passe, dis-on ? Le fondu bourguignon. Bon appétit. Miam, miam. Et pas de sort bonus. Pas du tout. Après, tu peux faire tout ce que tu veux de moi. Je veux bien assister mes Kiss. Mais tu n'allais pas manger, du coup ? C'est pas clair. Je suis perdue. Ah, bah là, mon arc, il va être utile parce que je vais peut-être être un des seuls avec Kabota qui va pouvoir attaquer ce tour-ci. C'est pas clair. Ouais, bah de toute façon, vu que je suis trop loin, pour l'instant, on va faire arc. Mais ne suis-je pas trop loin ? Je suis assez proche de l'apprenti, mais comme on a commencé la goule, on va la finir. Il faut juste que je m'approche encore un petit peu. Voilà. Alors avant ça, je crois que je peux faire... Alors viser non, parce que je n'ai pas d'avantages ou de désavantages, donc pas d'intérêt. Par contre, en sort, je peux faire marque du chasseur pour avoir des dégâts en plus. Un des six en plus, je crois. Ça, hein. Ouais, j'ai vu un des six s'afficher. Non, là. Marque du chasseur, oui, il devrait une heure. Voilà, reçoit un des... Il ne faut pas faire alt, en fait. Maintenez alt pour moins de détails. Oui ! Reçoit un des six. Et en plus, comme il est blessé, j'aurai mon... Mon petit bonus de dégâts supplémentaires, donc ça devrait être pas mal si je touche. 13 plus 8, ça devrait, hein. 8 plus 5 plus 3 dégâts. On est pas mal. Ah bah du coup, elle est dans le jaune. Eh ben, je vais reculer. Je finis ma clope. Alors, attends, je vais te donner les droits, du coup. Voilà, normalement, tu devrais pouvoir venir en vocal, dès que tu es dispo. Du coup, fin du tour. Et Atil, est-ce que Atil est revenu, ou est-ce que je joue son premier tour ? Atil est là. Ah, coucou, bah c'est ton tour, justement. Comment ça va ? Ah, coucou, coucou, coucou Rino, coucou ton chat, coucou tout le monde, coucou mes équices, coucou les gens. Coucou. Alors, j'ai pas du tout suivi par contrainte à commencer le combat, mais je regardais pas ton live, donc je sais pas où on en est, qu'est-ce qu'il se passe, qu'il faut le tuer. Alors, c'est ton premier tour. Tu as surpris une goule et un apprenti sombre. Et la goule est déjà bien entamée, elle ne peut pas se soigner, et elle a des désavantages sur ses attaques parce qu'on l'a glacée. Mais tu es loin. Par contre, je m'entends en double, je vais peut-être un petit écho. Par exemple, ça pose pas de soucis. Après, le seul souci, c'est que tu es loin, mais toi, tu as peut-être des attaques à distance avec tes soeurs. Ouais. Là, tu devrais plus m'entendre en écho. Allo, allo ? C'est moi que j'entends en écho. Ouais, c'est bon, là, nickel. Et toi, tu t'entends pas en écho toi-même, c'est bon ? Je ne m'entends pas moi-même en écho. Ah, bah sinon, je prends mon casque et ce sera peut-être plus pratique. Non, mais là, là, c'est OK. Donc, ouais, on va essayer d'achever la goule, du coup. Ouais. Non, je sais pas si tu te souviens de tes soeurs ou autres. J'ai un sort de merde, je me souviens, niveau zéro. Alors, je sais pas si tu as regardé les dons, du coup, je pense que tu n'as pas eu le temps. Non, non, là, je n'ai pas eu le temps. On a trouvé le don parfait pour toi. Ah bon ? Encore que... Encore que... Attends, je regarde juste. Si, si, voilà. On a trouvé un don qui fait que... Ça s'appelle sort mineur puissant ou un truc comme ça. Qui fait que si l'ennemi réussit un jet de sauvegarde ou esquive un sort mineur, il inflige quand même la moitié des dégâts. C'est pas mal. Comme souvent, ça fait zéro. Je me suis dit, ça, c'est le truc. C'est le don pour un petit. Ça reste juste la moitié des dégâts, alors que si c'était un jet sur la classe d'armure, je pourrais faire des dégâts complets plus souvent. Mais bon. C'est possible. Par contre, tu ne me diffuses pas sur Discord, donc du coup, je regarde ton mail, mais j'ai un petit décalage. Pas de souci, attends, je... Après, c'est peut-être pas forcément très grave, mais ça sera plus pratique. Ouais. Je les oubliais. Ah, voilà. Ça, tu iras aller au direct. Ouais, j'aurai le direct. Alors. Donc. Est-ce que je peux aller au corps à corps, là, avec ma masse ou pas ? Euh, oui. Enfin, je veux dire que j'ai... Enfin, non, pas en un tour. Tu peux aller jusque là. Ah, mais c'est mon perso, ça. Je ne l'ai pas reconnu. Il est là, ouais. Il a une robe jaune ou je ne sais pas quoi, là. Ouais, est-ce que je t'avais équipé d'autre chose ou est-ce que c'est ce que tu as toujours eu ? Je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne l'ai pas reconnu. Ah non. C'est ton armure d'écaille classique. Ouais, c'est le crépuscule. Il y a un apprenti, je ne sais pas quoi, il est où, l'autre ? L'apprenti sombre, il est là et la goule est à côté. D'accord. La goule, elle attaque au corps à corps ou à distance ? Pour l'instant, elle était juste surprise. Donc, je serais tenté de dire qu'elle attaque au corps à corps. Mais on n'a pas plus d'infos. Ben, mets-moi sur une case adjacente à celui qui est devant, là. Genre là ? Genre... C'est mes équices, ouais. Ok, ouais, genre là. Allez. Genre là et tu me laisses le bouclier. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire après ? Qu'est-ce qu'il y a en deuxième truc ? Préparer. Fais voir préparer. Je peux préparer un truc, peut-être ? Ouais, ben prépare au corps à corps. Ouais. On ne sait jamais que je le fasse engager. Si la goule te fonce dessus. Ben, c'est ça. Donc, l'autre était surpris aussi. Du coup, c'est un monsieur cabotin. Monsieur cabotin qui avait glacé la goule. Il pourrait le faire de nouveau. Comme ça, il ne pourra pas la soigner. Et elle aura des avantages sur ses attaques. Ou peut-être qu'elle mourra aussi, vu le peu de points de vie. Donc, je pense qu'on peut partir là-dessus. Sur un petit contact glacial. Par contre, il faut que je le rapproche un petit peu. Ah, si Ximzy veut jouer le mage. Contact glacial. Là, ça passerait. Ben, je vais tenter ça. Tu peux jouer le mage ou la femelle. C'est comme... Pardon. Tout va bien. Ah, il est dans le rouge. Il est vraiment du bon, cette blague. Il est dans le rouge. Ben, il va se rééloigner de deux ou trois petites cases. Voilà. Ça verra très bien. Ok. Et maintenant, oui, aussi, M. Cabotin, maintenant qu'il a la couronne du magistère, il peut, une fois par aube, une fois par jour, du coup, ressusciter quelqu'un. Il a des bonus aussi sur des jets de charisme, persuasion, tout ça, ce genre de choses. Donc, ça, c'est sympa. Du coup, la goule se rapproche. Action préparée déclenchée. Et c'est raté. Échec critique commence bien. La goule attaque a-t-il ? Enfin, Ganyline, vous pouvez réagir en imposant un désavantage à l'adversaire. On va faire ça. Elle n'avait pas déjà un désavantage ? Il va être un peu gâché. C'est un échec sur ton jet de sauvegarde ? Ah oui, il avait touché, non, 23. 18 plus 5. Ah non, il n'y avait pas de désavantage de base. Mais je crois qu'en fait, ça doit être que sur le lanceur, comme ils disent. Donc, ça doit être que si la goule attaque M. Cabotin, qu'il a un désavantage en plus. Ok. Ah, tu es du coup paralysé. Incapable d'agir. Les attaques contre la créature ont un avantage. Coup critique automatique si l'attaque provient d'une case voisine. Pfff, que gueulement, ça. Et tu as subi 8 dégâts tranchants. Ok. Du coup, c'est au tour de M. Zekis. M. Zekis va attaquer la goule, tout simplement, je pense. Éventuellement, en se rapprochant de l'apprenti. On ne va pas le faire fuir, la goule, vu qu'il est au bord du décès. 17 plus 11, ça touche. On peut châtier la cible pour lancer moult dés de dégâts supplémentaires. Mais je pense que les dégâts de base devraient suffire. On va passer, on va le garder pour l'apprenti. Encore que ça prend un emplacement de sœur, il en restera pour l'apprenti aussi. Vas-y, cassez la gueule. C'est énorme, les dégâts de base ont suffi, donc on ne saura même pas quels dégâts ça aurait fait. Victoire qui mériterait qu'on la relate en musique. Il va se rapprocher de l'apprenti, du coup. Ok. Fin du tour. C'est un moui. Moi, je vais balancer une flèche. Je vais déplacer ma marque du chasseur sur lui. Ah, il faut que je me rapproche. Trop loin, hors de vue. Je vais me rapprocher. Et je vais déplacer ma marque du chasseur sur lui. Et je vais attaquer à l'arc. 12 plus 8, ça devrait passer. Et ça touche. Il m'a fait 4 dégâts. Très bien. Et du coup, il a perdu quoi ? Il a perdu à peu près la moitié de sa vie. Je repars derrière. Et, fin du tour. Du coup, c'est à toi, Atil. Mais ce n'est pas à toi parce que tu es paralysé. Et du coup, Mezeki s'est fait attaquer pour une flèche acide. Je me sens toujours aussi utile dans ce jeu. Attends, l'apprenti a raté son jet. Mais il a quand même subi 6 dégâts. Alors, est-ce que c'est juste l'effet du sort qui proc quand même ? Alors, je ne sais pas. Il a peut-être pris le don dont tu m'as parlé. Ah, non, il a pris mi dégâts, ok. Il a pris mi dégâts. Ah, c'est un sort niveau 2, donc ce n'est pas un sort mineur. Ou alors, c'est peut-être un don équivalent, ouais. Parce que, ouais, il a pris mi dégâts, ouais. Parce qu'il aurait dû subir 12 de base, en fait. L'idée, on fait 12. Je n'aurai pas l'info de... Détaillé de savoir quel don il a exactement, quoi. Ok. Du coup, Monsieur Cabotin. On va se rapprocher un petit peu. Et... On peut balancer un petit rayon ardent, là. Oui, notre pêche, je le sais. Sauf que, bon, c'est juste un sort de niveau 2, mais... Oui, mais de toute façon, là, on va se reposer juste derrière. 2d6 de dégâts par cible. Donc, 3 fois la même. Allez. Qui teste un peu ses nouveaux sorts. Et là, il nous sort bouclier. Oh, coup critique. Incroyable. Bon, ben voilà. Il l'a explosé. Je n'ai servi à rien dans le combat. La 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 la. Terrible. Ah non, mais il n'y a qu'un seul, les 3 coups qui est critique. Ah oui, ce serait craqué. Donc, du coup, touche... Ah oui, en fait, enfin, il a fait toucher, toucher et coup critique. Mais les deux premières touches ont suffi à l'achever. Donc, on n'aura même pas vu les dégâts du coup critique. Mais il aurait balancé 4d6, du coup. Si jamais ça n'avait pas suffi. La violence. Ok. Eh bien, c'est le moment de tout loot. Tout loot, tout loot. Un peigne. Un peigne en argent. Qui vaut 35 pièces d'or. On prend. Des flèches, une dague, une torche qu'on va laisser. Et la goule, elle n'avait pas de loot. Quoique, c'était peut-être un truc invoqué. Donc, il n'y avait pas de... De possession matérielle. J'ai l'impression. Du coup, là, ça va enchaîner sur un repos long. Donc, je crois que tu vas pouvoir choisir ton... Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien. Tu vas pouvoir choisir ton don. Elle est jolie, cette image. Sûrement, elle a... Oh, quoi que non, là, c'est la nuit. Donc, il y aura peut-être le repos long après la nuit. Enfin, la gestion du repos long. Enfin, post-repo long. Après. Niveau supérieur. Et les lignes, maintenant, un clair de niveau 4. Vous gagnez 8 points de vie. Vous obtenez un dédevis supplémentaire. Un emplacement de sort de deuxième niveau. Et un sort mineur à sélectionner. Et tu peux choisir, du coup, entre deux points de carac. Potentiellement, éventuellement dans la même carac. Ou un don bonus. Ouais, donc, voilà. Je peux visualiser quand même les dons. Ah oui, il y a quand même beaucoup de... Il y a du choix. Pourquoi il y a des dons avec un triangle jaune ? Ça, c'est parce qu'en fait, tu as déjà un élément ou la totalité de ce que le don propose. Et que du coup, ça serait un peu du gâchis. D'accord. Genre là, plus 1 de Dex jusqu'à 20 maximum. Donc, tu ne peux pas avoir plus de 20. Vous gagnez la maîtrise des armures légères que tu as peut-être déjà. Ah oui. Et vous gagnez la maîtrise des épées courtes ainsi que des arcs longs et courts. Donc, arcs longs. C'est déjà aussi, il y a. Ouais, arcs longs, je le vois. Arcs courts, pas forcément. Armure légère, tu avais, ouais. Ok. Donc, tu as ambidext. Alors, ambidextry, je m'en fous de t'être un peu, je pense. C'est plus un Dex. Et vous êtes capable de vous battre à l'aide de deux armes. Mettre des armures, c'est pour avoir plus. En CA, à partir du moment où tu portes une armure. Ouais, je veux être plus offensif. Alors après, tu as tous les plus 1 à une caractéristique et d'obtenir la maîtrise des jets de cette caractéristique-là. Et si tu as déjà la maîtrise, tu as juste plus 1 au jet lié. Donc, ta constitution, force, Dextérité, Intelligence, Sagesse, Charisme. Ça, c'est toutes les Fois. D'accord. Jusqu'à Fois de Solasta. La discrétion, on l'a vu. A vide de bataille, plus 1 Dex jusqu'à un maximum de 20. Vous avez de l'avantage sur vos jets d'initiative. Donc, plus de chances de jouer en premier. D'accord. Corps Endurant, 1 de constitution. Vos points de vie augmentent de plus 1 à chaque fois que vous gagnez un niveau. Plus de points de vie. C'est rétroactif ? Je ne sais pas. C'est le problème. Donc après, il restera 6 divots à gagner sinon. Concentration parfaite. Donc ça, c'est pour la... Vous êtes capable de garder votre concentration dans les conditions les plus extrêmes. Si vous réussissez à supporter jusqu'à 10 points de dégâts, vous n'avez pas besoin de lancer un jet de sauvegarde de constitution pour garder votre concentration. Pour les sorts qui ont besoin de ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Sommeil profond, tu ne peux pas. Enchaîne... Parce qu'il faut être... Il faut être Nenou, Demi-Elfou, Alphelinou ou Humain. On a pensé à toi tout à l'heure avec l'Alphelinou. Nenou, Demi-Elfou, Alphelinou. Mais il manque des espaces. Il est mignon. Enchaînement de frappe, j'ai vu que c'était avec une arme à deux mains, donc je m'en fous. Vu que je n'ai jamais d'armes à deux mains. Euh, ouais. Dura-tué, qu'est-ce que c'est ? Plus simple constitution, vous avez l'avantage sur les jets de sauvegarde contre la mort. Si vous réussissez trois fois. Ça, ça va m'intéresser, mais le nombre de fois où je prends cher. Votre stabilité est assurée et vous récupérez immédiatement un dé de vie au lieu de un point de vie. Lors de la lancer critique, vous récupérez deux dés de vie à la place. Tes dés de vie sont à 8. C'est des dés 8. Ok, c'est intéressant. Transporteur, donc plus un de force et porté des charges lourdes. Brise serrure, c'est pour le crochetage. On m'en fous. Ça, tu peux pas. Mettre enchanteur, c'est pour les enchantements, donc là, c'est plus pour le craft. On m'en fous. Puissance de région de fer, il y a des trucs que tu aurais déjà. Mets un de force, maîtrise des armures lourdes. Sort mineur puissant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je l'avais pris pour M. Capotin, du coup. Quand une créature réussit un jet de sauvegarde contre un sort mineur ou l'esquive, elle subit la moitié des dégâts, mais reste insensible aux effets. Ah oui, genre si t'as un effet ralenti ou des trucs comme ça. Ou tu l'auras pas, quoi. Enfin, l'ennemi l'aura pas. Levé de bouclier. Non. Il y a un triangle jaune, donc non. Robuste et coriace, vous augmentez votre constitution de 1 lorsque vous utilisez un dé de vie pour récupérer des points de vie. Ah oui, vous effectuez deux lancers, t'as un avantage pour les dé de vie. Se précipiter au combat, vous utilisez votre action bonus pour augmenter votre vitesse de mouvement de 3 cases jusqu'à la fin du tour, mais tu auras moins de 2 de CA. D'accord. Ok. Seulité de la toundra, c'est des maîtrises, principalement. Visé, je crois que c'est ce que j'ai prévisé, parce qu'on a eu un ennemi qui pouvait se rendre flou et qui imposait des désavantages, et c'était assez technique de le toucher. Du coup, vous pouvez utiliser votre action bonus pour viser jusqu'à la fin de votre tour vos attaques avec une arme à distance n'ont ni un désavantage, ni un avantage, quelles que soient les conditions. Donc en gros, ça permet surtout d'éviter le désavantage. Je crois que je l'ai pris pour moi, celui-là. J'hésitais avec double lame et précision instinctive. Là, c'était plus pour moi, ouais. Lorsqu'une attaque au corps à corps s'apprête à vous toucher, lorsque vous maniez deux armes, je pouvais avoir plus 3 de CA. Précision instinctive, c'est quoi ? Et ça, vous ignorez les obstacles. Ah oui, ça, c'était bien aussi pour les attaques à l'arc, qui ignorent en fait les covers des ennemis. Alors, si vraiment on vient de plait. Moi, j'ai pas très bien compris. Ça donne la maîtrise de quoi ? J'ai pas très bien compris. C'est pour les jets de constitution ou de dextérité ou d'un tel. Parce que tu vois, t'as des... C'est dans quoi la maîtrise de maîtrise en fait ? Eh bien, la maîtrise, ça te donne le bonus de maîtrise de plus 2. Et si t'as déjà la maîtrise, donc toi, tu vois, t'as déjà la maîtrise en sagesse et en charisme, ça te ferait que plus 1 au lieu de plus 2. Ok. Donc t'as ça pour chaque carac, avec les foies. Sinon, tu peux prendre 2 points de carac. Non, 2 points de carac, dans tous les cas, sera mieux de prendre un don. J'hésite du coup entre baissant mineur puissant et peut-être dur à tuer. Ou corps endurant, non, je sais plus ce que c'était, le truc qui te donne des points de vie. Ah, robuste ? Non, c'était peut-être corps endurant ou je sais plus. C'est ou corps endurant. Regarde, corps endurant. C'était un truc vers le début, je me souviens. Plus 1 point de vie par niveau. Parce que là, du coup, je me dis... Si c'est rétroactif, ça peut être sympa. Euh... Après, c'est vrai que corps endurant, c'est quand même plus pour les tanks, parce que je ne suis pas... Ah, vas-y, fais-moi le sort mineur puissant. Allez. Allez. Ah, j'avais dit. Il va falloir d'être un peu moins inutile. Du coup, tu peux ajouter un sort mineur. Parmi brillance, c'est un sel, lumière et résistance. Un bonus éphémère de jet de sauvegarde. Un des 4. Lumière. L'objet que vous touchez devient lumineux pendant une durée limitée. Ressources de lumière, ok. Brillance. Mais en surveillance, un adversaire visible pendant un moment. Et du coup... Ah, oui, ça le rend juste... Ah, ouais, c'est vrai que moi, c'est vrai que la lumière, des fois, tu n'as rien pour éclairer. Je me dis, ça serait bien si on pouvait éclairer l'ennemi. En fait, c'est ça. Ça devient une source de lumière, ok. On va balancer sur les Saurac. Et étincelle, là, par contre, c'est sur des sources lumineuses où tu peux en être une étroite. Et comme c'est une action bonus, tu peux le faire en plus d'une attaque, quoi. Alors que ça, c'est des actions classiques. Le temps de brillance. Ouais. Et étincelle, je l'avais mis sur Ximzy, par exemple, sur l'autre team. Ok. Bah, du coup, si c'est tout ok pour toi, je valide. C'est ok pour moi. Allez. Très bien. On est tous niveau 4. Eh bah, du coup... Est-ce que tu veux revoir tes sorts à préparer ? Non, en général, ils sont bons, mes sorts. C'est bon ? Ouais. Allez. On ne va pas se prendre la tête. Très bien. Eh bah, on va pouvoir reprendre le voyage. Voyage, voyage ! Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage ! C'est mieux si je fais reprendre. J'ai trouvé des ingrédients. Va partir, on se couvre. Voyage, voyage ! Je veux juste voir si, pendant qu'on voyage, voyage... Si on a des... Si on a des crêpes à faire. On peut faire des flèches classiques. Ça, on avait déjà fait. Du poison, on n'a pas la poudre de Scarn. Et en parchemin, on a quoi ? Ah, un parchemin de soin, en vrai. Si on manque de potions. Objectile magique. Et des potions. Potions, on pourrait. Qui pourrait les faire, du coup ? Cabotin qui a plus 6. Bah, en vrai... On pourrait en faire 4. Au pire, je lui ai demandé d'en faire 4. Je crois qu'on en a cramé quelques-unes au combat de la semaine dernière. Donc, histoire de l'occuper. Est-ce que je peux en déclencher 4, là, à la suite, là ? Ah non, c'est une par une que je l'ai fait ? Apparemment. Eh ben, c'est parti. Ah, sinon, je peux demander à mes équices d'en faire une en parallèle. Parce que finalement, ce n'est pas les chances de succès. C'est plus que ça prendra plus de temps, en fait. Donc, go. Et toi, tu as médecine plus un. Donc, vas-y. On va te faire faire une potion, aussi. Et moi, je ne peux pas. Ok. Très bien, très bien. Allez, bah, c'est reparti. Donc là, on se dirige vers Kerlem. Parce que l'ancien maître, ou l'ancien maître de M. Cabotin, nous a demandé de mener une expédition à l'intérieur pour chercher je ne sais plus quoi. Que ce soit des livres ou un objet magique, un artefact magique. Donc, comme c'était sur le chemin de la quête principale, on s'est dit, bah, go. Bah, surtout moi. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Cabotin ? Eh oui. J'imagine qu'on va le rencontrer quelque part dans le fort. Bah, voilà. On lui a déjà parlé à lui. Ah, bah, on va y aller. Ça, c'est une phrase, le Konproson, on serait pas les Soraks, par exemple. Que les dieux vous éclairent. Ouais, que ça les aiderait pas. On avait rien à récupérer en loot ici. Je crois que j'avais déjà récupéré. Ah, on peut récupérer le loot des ruines de Manakalon. Ah, il me faut juste que j'aille voir. Ouais, il faudrait que je retourne voir, peut-être. Ah, bah non, c'est bon. Ça le donne tout de suite. Ok. Est-ce qu'il nous reste des rations ? Je vais pas avoir accès à l'inventaire. Bon, je pense qu'on va tout vendre. Ah, quoique aussi, la flèche corrosive, je vais la prendre. Ça peut servir. Ça, c'est quoi ? C'est un composant, ok. Donc ça, c'est du loot qu'on n'a pas ramassé d'une précédente expédition et que les ferrailleurs ont récupéré pour nous. Mais qu'ils sont gentils. Bah oui. Et bah le reste, je pense qu'on va le vendre. Ah, il y a de l'argent. Bah, on va prendre... Oh, je peux pas prendre de l'argent. Ça va être inclus dans l'obtention de la vente. Ok, bah le reste, on va le vendre. Des rations, je veux, on en avait 8 en partant. Mais comment on a consommé au début ? Je sais plus si on en a bien. Mais j'ai toujours mes baies au cas où. Tout vendre. Ou est-ce que je prends quand même par sécurité 4 rations ? J'ai peur d'être sûr. J'aurais dû regarder avant l'inventaire. Bon, je vais prendre 4 rations. Mais t'as toujours ton sort pour faire des baies, non ? Ouais, mais après, j'imagine que si j'utilise un... Si j'utilise un... Mince, je vais l'arriver. Un sort pour faire autre chose, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire. Et qu'on soit bloqué. Réponse. 5 rations... 5 rations... Ah, si, on en avait. De toute façon, Cocor peut toujours faire des baies ! Baies ! Pour les baies, je sais plus. Il faut que je regarde, je vais voir. Sorts de rôdeur. Ah, c'est quand même un sort de niveau 1. Donc, si j'utilise déjà des marques de chasseurs en combat, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire de repos long. Les baies pour le repos long, du coup. Ok. Du coup, la quête, c'était ça. Honorez vos maîtres. Donc, vous avez fait la connaissance de maître d'Aquin. Il veut que vous l'aidiez à reprendre ses fonctions en soutenant une expédition à Kerlem afin d'explorer la tour Tyrmarian. Donc, il doit être quelque part là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai eu un... Ouais, c'est juste... L'objectif, il fallait aller là-bas. Maintenant, il faut que j'aille lui parler, quoi. Ça, c'était Bertram, donc rien à voir. Je ne sais pas s'il y a un vendeur ici, en vrai. Où est-ce qu'il est ? Ah bah, il est là. Maître d'Aquin. Il est en haut de l'escalier. Ok. Eh bah, go. Go là-bas. Qu'est-ce qu'il est, d'Aquin, ce maître ? Il aime te d'Aquin. Il est là. Il est là. Tu es prêt pour ce sujet ? J'ai... T'as une idée de comment aller là ? Une ou deux. J'ai essayé de penser d'une manière, mais encore, ce endroit est incroyable. Vous avez remarqué qu'il y avait une porte minère juste ici, dans le courrier ? En fait, je l'ai fait. Allons-y, si vous ne vous plaît. Sinon, ce n'est pas par le portail qu'on rentre. Ah bah, c'est là. Enfin, quoi que ça, ça menait à la grotte. Mais je crois qu'il n'y avait pas cette transition l'autre fois que j'étais allé. Ah bah tiens, boutique des aventuriers. J'avais dit que j'avais trop de rations ou pas ? 5... 6... 11... Ouais, au pire, je peux en revendre pour en avoir 8. On va en revendre 3, vite fait. Ah bah si, la tour, c'est ça, en fait. Ok. Ou alors, il y aura peut-être une autre sortie qui ne sera pas vers les grottes secrètes, mais ailleurs. Parce que là, c'est plus une grotte que la tour, en vrai. Euh... Ah bah non, la tour tient Marianne. Oui, bah c'est au-dessus. Ah bah d'accord, ça m'est mis en pause. Ah, c'est là. Ok, d'accord. Oula, mais... La transition, elle est un peu route, là. Attends, comment on va grimper là-haut ? Ok, la tour et la tour tient Marianne. Il y avait les deux. Euh, du coup, je vais vendre 3 rations. Ah, j'ai dit 3. Ah, bon, ok. Est-ce que je peux faire une pile ? Ou est-ce que quelqu'un en avait 3 ? Ce sera plus simple. Je peux pas en vendre une quantité moindre. Ah, partage. Quoi ? C'est que j'en ai plusieurs unités pour cette pile d'objets. Ouais. Bah, ça marche pas très bien. Attends. Oh, je reviens. Je vais désempiler mes rations. Ah, voilà. Tac. Ah, 3. C'est où que je valide ? Il veut pas me les acheter ? Ah, d'accord, ça se vend pour rien. Ah oui, ça m'intéresse pas. Pourtant, c'est une valeur de 6 PO. Bon, on va les garder. Il vend des quoi, lui ? Mogos en le sou. Il vend des armes un peu basiques. Est-ce qu'il vend des parchemins de résurrection ? A tout hasard. Des petites potions. Ah, par contre, il vend des rations. Il les achète pas, mais il les vend. Ah bah tiens. Bon, bah, des bisous. J'imagine nos persos qui lui parlent comme ça. Des bisous, marchand. Comment je vais là-haut ? Aucun chemin vers la destination, c'est embêtant. Ah. C'est l'entrée de la tour ? Ouais, la tour est là. Je peux ? Je peux me rendre rapidement ? Ouais, vas-y. Mais on va juste être devant, en fait. On sera pas mieux avancé. Comment on y va, Dakin, dans la tour ? Il va me parler. Comment on est supposé aller là-haut ? Il faudrait qu'on ait le vol ou autre ? Avec un grappin. Eh bien. On y va mieux. Eh, faut qu'on aille là-haut. Démerdez-vous. On a rien en termes de lévitation, nous, tout ça. Va falloir qu'on récupère un truc comme ça, hein. J'ai l'impression. Parce que là, euh, je vois pas trop. Trouvez un moyen d'entrer dans la tour, en compagnie de Maître Dakin. Si vous pouvez l'atteindre, vous pourrez faire descendre une corde pour permettre aux autres de grimper. Mais pour y parvenir, il faudra toutefois voler ou autre. Donc il faut quand même qu'au moins un puisse y aller. Y'avait pas un perso qui avait un sort genre patte d'araignée qui permettait de grimper aux parois ? Bah, là, vu qu'il y a pas vraiment... Je pense pas qu'il y ait de parois sur lesquelles on peut grimper, là, vraiment. Parce que tu vois, t'as la paroi là-bas, mais c'est un peu hors map, j'ai l'impression. C'est pas accolé au sol. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc je suis pas sûr que ça marcherait, en fait. Même si bon, là, ça a l'air d'être collé à la paroi rocheuse. Y'a pas des... Le marchand de tout à l'heure, il vend pas un jetpack ? Je voulais voir s'il vendait pas un parchemin de lévitation ou autre. Mais sinon, on peut mettre ça de côté. Et prochaine fois qu'on repasse dans la ville, là, y'aura peut-être moyen qu'on trouve un parchemin de vol ou autre. Mais je sais pas si dans les sorts que... Le cabotin pouvait apprendre. Je sais pas s'il y avait pas lévitation, mais je crois que c'était pour faire léviter les créatures, mais ça peut être peut-être les alliés aussi. Euh... Refais voir tes parchemins, toi. C'est là. Ah, parchemin de seau. Je sais pas si ça sera assez... C'est peut-être... Ah, parchemin de vol. 518 PO. Oh la vache. Et on les a pas. Parchemin de seau, je pense que c'est plus en longueur. C'est pas... Ouais. C'est saut. Ouais, mais c'est... Je pense que c'est pas... On va que ce soit un gros saut en hauteur comme ça. On va que tu passes un bon 10 mètres de haut, quoi. Ouais, ça fait cher l'accès à 518. Bon, après, dernièrement, on avait acheté des objets bien chéros. Genre les ceintures de force. Ça, ça coûtait pas dans les 2000 ou des trucs comme ça. Tu m'as acheté une ceinture de force, quoi ? Ouais, ça met ta force à 21, du coup. Lorsque tu la portes. Ah ouais ! Et par contre, si t'as des trucs qui t'augmentent ta force au-delà de... A 22, bah tu... Donc ça, j'avais... Ouais, je l'avais acheté pour toi. Et je me dis, ça aurait été bien aussi pour Mezikis. Et finalement, on l'a re-looté, cet objet. Enfin, un deuxième exemplaire, sur le dernier combat. Du coup, vous en avez tous les deux. Ouais, vous avez tous les deux cette ceinture, ouais. Magnifique ! Croyable ! Croyable ! Bah, je propose qu'on continue notre route et puis on verra plus tard. On checkera sur les préparations de sort ou peut-être à prochain niveau, s'il y a moyen d'apprendre au moins sur un perso, un truc comme voler ou lévitation. Et à ce moment-là, bah, on tentera d'accéder là-bas. Qu'en dis-tu ? Bah, de toute façon, on a pas trop le choix, hein, là. Ah ouais, à moins de trouver 512 ou tout aussi. Dans les pieds, on peut pas y aller à la tour, donc... Sinon, c'est trouver 512 balles, quoi. Alors, soit trouver 512 balles, soit effectivement apprendre un sort pour voler ou un truc comme ça. Tu sais que... Tu sais que si t'as marre à un moment à la possibilité d'apprendre ce sort, il va falloir l'apprendre, quoi. Ouais, mais je pense qu'il... Je crois qu'il avait... Je crois qu'il avait la possibilité d'apprendre lévitation. Tra, si t'avais su, t'aurais... Bah ouais. Ça nous aurait économisé 512 pièces d'or, quoi. 512, quoi. Oh ! Euh... On a rien à faire, euh... Je suis pas qui fait plus hausse, moi. Aux ruines de Macalons, je crois. Donc, on va directement aller à... Là-bas. Imagine, 512 pièces d'or, c'est ce que Lionel Messi se fait en un match. On va lui demander de nous le prêter. Une carte de couronne a une vision de cet endroit. Il est possible que la couronne ait envoyé un indice pour indiquer ou chercher une de ses gemmes. Explorer les lieux. Bah, allez. Voyager. En lent. 13 repos longs. 13 jours de voyage. C'est parti. Pour voir lent. Pour être mieux préparé en cas de combat et mieux voir du loot. Ah bah... Un Minotaure en fuite ! Wow ! Des créatures hostiles se trouvent à proximité, mais Yanilin a réussi à les repérer. Qu'allez-vous faire ? Combattre ou se cacher ? Je peux le papouiller. Je ne pense pas. Je vais faire un gros bisou sur les naseaux. Le petit Minotaure. Le petit Minotaure. Le petit Minotaure. Je crois que pour aller voir, il va falloir le combattre. Il va falloir faire un câlin, moi. Pourquoi est-ce que je dois forcément se combattre ? Ah, parce que s'il nous voit, il voudra pas faire de câlin, lui, je crois. On peut se cacher, mais on ne le verra pas. On fait un charme sur lui. Un charme personne ? Ça marche sur Minotaure ? Ouais. Et puis ensuite on va dans les naseaux. On fait des choses folles. Bon combat du coup ? Ouais, je suis triste. Je fais ton live. Ah, bravo. Ouais, elle est belle cette image. C'est choli. C'est choli d'une image. Allez, c'est parti. En vrai, je ne peux pas me la télécharger celle-là. Si je vais sur Google et que je tape Artwork Solasta, un truc comme ça. Impossible. Créature inconnue, description du Minotaure TBC. Oui. À prochainement, la description du Minotaure. Minotaure TBC. To be communicated. J'ai un désavantage, pourquoi ? Parce que la nuit... Ah non, TBC, c'est très belle corne. La très belle corne, le Minotaure. Donc là, je pourrais faire viser pour éviter mon désavantage. Mais si je ne vise pas, je peux faire le marquage qui me permettrait d'avoir un D6. Mais si je ne touche pas, c'est vrai que c'est un peu con. Bah pour le coup, je vais viser. Ou alors... Mezeki s'arrive avec sa bougie. Pour éclairer le Minotaure. Non, bah viser, hein. Et du coup, pas de désavantage. 6 plus 8... C'est raté. Ah bah échec critique. J'ai pas dit 6 plus 8 ? Si, t'as dit 6 plus 8. Mais là, je ne regarde pas ton écran, je suis en train de rechercher mon... Est-ce qu'il aurait un moyen de faire... Que mon échec devienne un échec critique ? Bon. Un échec critique. Sur un 6, c'est étrange. Bah du coup, moi je vais me mettre en hauteur parce que c'est bien pour les archers d'être en hauteur. Ah putain, il va falloir sauter par-dessus la rivière. J'ai même fait 2 images, 2 images de sauts d'aspects qui sont... Qui sont bad. Qui sont faux. Que je vais me mettre en fond d'écran. Enfin, je vais me poster en hauteur. Ok. Fin du tour. Du coup, c'est à toi. C'est à moi. Il est à une bonne distance. Il est pas éclairé donc... Peut-être des avantages, hein, si tu... Si tu vas à distance. Coco toi tu... Ah non ? Option bonus câlin. Pas pouille. Euh... Non, je n'ai pas ça dans mes boutons. Pendant combien de temps ça marche, Prescience ? Euh... Une minute ? Une minute, ouais. Donc ça doit être 10 rounds je pense. C'est intéressant. Là, c'est peut-être... Lui, je pense, vu sa force, ça peut être bien d'esquiver ses attaques. Oui, j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Toujours une bonne idée d'esquiver un minotor, je pense. Euh... Écoute, écoute, écoute... Euh... C'est quoi, avec l'arc que je peux lancer des sorts ? Euh... Ouais. C'est vrai que t'as eu la brillance dernièrement. Est-ce qu'il y a un jet de sauvegarde pour éviter ça ? Non, c'est... Ah oui, jet de sauvegarde de sagesse. Mais du coup, équipe-moi l'arc. Ouais. C'est une portée de combien ? J'ai pas regardé ça. Ah, c'est portée de disque en maman. Euh... Je vais m'approcher, là, dans la rivière, où je sais plus jusqu'où je peux aller. Alors, je rappelle, pour traverser la rivière, c'est un pointillé jaune, donc il y aura un jet d'athlétisme à faire. Mais là, tu peux pas traverser encore. Je peux pas marcher dans la rivière ? Ah si, tu peux, tu peux, ouais. Ouais, parce que j'avais testé avec les cases en face, ouais. Ah, mais voilà, c'est très bien. Ici, ouais ? Ouais. Et du coup ? Euh... Alors, comparons. Si je veux l'attaquer à l'arc, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que j'ai un malus d'disavantages ? Oui. T'as pas de désavantages, toi ? C'est bizarre que moi, j'en ai eu un. Peut-être parce que j'étais vraiment loin, j'aurais peut-être dû me rapprocher, en fait. Parce qu'en tant que O-Elf, normalement, j'aurais dû avoir une vision... Euh, bah c'est parti. Allons-y pour une flèche. Attaque à l'arc ? Ouais. Allez. 7 plus 5. Oh, ça va pas toucher. Raté. Ça t'a pas mis à chaque critique, comme moi. Euh... Et en sort bonus, t'avais aussi Bouclier de la foi. Monté de la CA d'un allié de 2. Et euh, guéris un allié, donc c'est des sorts de niveau 1. Euh... Après, on sait pas s'il est rapide, le Minotaure, s'il veut être sur ma gueule ou pas. Euh, j'crois pas que j'avais l'info, j'avais aucune info, donc j'ai même pas son déplacement. Je veux bien faire le sort bonus Bouclier de la foi sur ma gueule. Parce que... Allez. Je passe en malle, là, je vais me faire encorner. Et quand je viens encorner, c'est pas le canard, quoi. Ok, donc tu peux plus rien faire. C'est le tour du Minotaure, qui est surpris, donc il joue pas, ce tour-ci, c'est vrai. Ah, d'accord. Euh... Bah, je pense qu'on va approcher Monsieur Cabotin. Euh... Est-ce qu'on balancerait pas une petite flèche acide ? Ah, la sphère de feu, ça l'éclairerait, je crois. Encore que je suis pas sûr. Je sais plus. Si, ça doit peut-être éclairer un peu, je pense. Ça peut être... Ça peut être une idée. Sur ces trois sorts de niveau 2. Je pense que je vais faire ça. Euh... Par contre, portée de 12, il va falloir que je le rapproche au mieux. Et en plus, c'est une sphère de lumière qui pourra attaquer l'ennemi. Est-ce que je me rapproche au max à ce point ? Bon, on va le mettre là. De l'autre côté de la rivière. Et sort... Sphère de feu. Oh, bon, je peux la mettre à côté de lui, tiens. C'est bon, on va faire ça. Ah, la caméra survint. Et là, du coup, il est bien éclairé. Et je peux faire attaquer la sphère de feu. Dans le même tour. Donc, allons-y. Ah oui, il prend deux cases par deux cases, le minotaure. Il a subi six dégâts de feu. Il a loupé son jet de sauvegarde, donc... Oui, c'était 2d6 de dégâts. Ok. Donc, s'il avait réussi le jet de sauvegarde, il aurait eu mi dégâts, normalement, je crois. Un barre de vie à... Ouais, c'est pas rassurant. En même temps, c'est un minotaure. En général, dans les jeux, les minotaures, c'est quand même des créatures puissantes. Fallait s'y attendre. Voilà. Maiszx, bah, part se rapprocher... Ah si, il va pouvoir faire rampe sacrée pour renforcer son épée et utiliser son modificateur de charisme pour ses attaques. On va avoir plus de chances de toucher. Coucou, always think once. Je vais y arriver. Hey, coucou, nothing once. Bah, c'est le même accent que tout à l'heure. Tu vois que tu faisais un accent différent à chaque fois. C'est elle qui a dit ça, hein. Ah coucou, comment ça va ? Oui, c'est super important, le sondage pour la série biaite d'eau. Et le sondage aussi pour savoir si on fait du Solasta la semaine prochaine et les semaines suivantes. Ah, et du coup, attends, l'arme sacrée de Mésikis fait de la lumière ? Ah oui, t'es éclairé par l'arme sacrée de Mésikis. Incroyable. C'est beau. C'est-à-dire que le minotaur aura plus de chances de te toucher. T'es sûr que c'est pas plutôt always think once qui nous éclaire ? Ah, peut-être. Maintenant qu'elle est là, il nous éclaire de sa présence. C'est l'heure du round 2. Ah bah là, je suis bien. Je suis trop loin. C'est moi ou il a couvert derrière la boule de feu ? Ou c'est moi qui n'ai pas de ligne de vue en fait ? Ah oui, la ligne de vue est interrompue par la cascade. Ou c'est couvert par la ligne de vue et par la boule de feu ? On ne sait pas. Euh, là, ça a l'air ok. Parce qu'il faut voir ? Ah oui, genre là, j'ai pas la ligne de vue. Mais je crois que c'est... C'est un arc court ou un arc long ? Ah non, c'est un arc long pourtant. Je manque un peu de portée. Je veux aller là, du coup. Et merci pour ton vote. Pardon. C'est swag. Ok, là, j'ai ni avantage ni désavantage. Donc, je vais faire le marquage. Comme il est blessé, j'aurai un bonus de dégâts si je touche. Et en plus, avec le bonus de marquage et le fait qu'il soit blessé. Donc ça, c'est cool. Donc, il n'y a plus qu'à toucher maintenant. 7 plus 8. Ça touche. 8 plus 5 plus 1. Et sa vie a un peu plus baissé. Ça papouille. Ok, fin du tour pour moi. Vu que je ne peux pas papouiller Minotaur. Est-ce que tu ressembles à Minotaur, le Racing Quant ? Tu te rabasses sur ce que tu as. C'est à toi, mais après, c'est à lui. C'est une petite pour elle. Ah bah, c'est toi qui a dit ça. Ah bah, puisque je ne peux pas papouiller Minotaur, je me rabasse sur ce que je trouve. Je peux exigeant, tu sais. Comment ça ? Que fais-tu du coup ? Tu es à portée pour le cac. Si jamais. Tu veux demander ta chance. Estime qu'il ne se trouve qu'il vienne me foutre une pop-up pour faire une mise à jour. Tais-toi, Steam. Ferme. Je suis en train de regarder, voilà. Tuti-tati-tati-tati-tout. Non, je vais faire le pouvoir Préciance. Parce que là, au prochain round, il va m'arriver sur la tronche, là, Minotaur. Ah, il y a moyen. Bon, la Préciance, ça me paraît pas mal. Ok. Canalisation d'énergie divine Préciance. Et euh... Par un soin... Et du coup, tu vas me faire une action d'équipement pour reprendre mon bouclier. Ok. Du coup, ça va te mettre à quoi, à 20 en CA ? Ah oui. Est-ce que... Oh. Est-ce que... Est-ce que tu restes là, du coup ? Ta voix est toute différente en fond. Ah oui, la voix de Datzel. Bah ça, c'est Discord, ça. Et je crois ressembler... Ah non, je crois pas, pardon, ressembler à Minotaur. Après, les couleurs... Après, si tu ressembles à un centaure, c'est encore mieux. Est-ce que tu veux te déplacer, du coup ? Alors, me déplacer, je pense... Pas. Euh... Si, à limite, fais-moi reculer d'une case. Euh... Mets-moi derrière euh... Là ? Non, derrière euh... Mes équices. C'est mes équices, oui. Ouais. Voilà, comme ça, il va me servir de couverture. Ici, ouais ? Ouais. Allez. Et... Fin du tour. C'est une action péteux, mais je l'assume. Le Minotaur avance sur mes équices, apparemment il attaque. 6 plus 7, je pense que c'est raté. Achat deux mains. Ah ouais. Et... C'est tout. Monsieur Cabotin... Il pourra déplacer sa sphère de feu, et sa sphère de feu pourra attaquer si elle n'est pas trop loin. Mais en plus, il peut lancer un sort. Et euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme altération d'état sympa ? Ralentir, c'est un peu tard. Oui, on givre et boule de feu, tu sais. Le Minotaur, il va pas comprendre s'il a chaud ou s'il a froid. C'est ça. Incapable de réagir. Est-ce qu'il est sûr que tu lances classer feu ? Je ne pense pas. Ça pousse pas à ce point là. Euh... Est-ce qu'on lancerait pas une petite flèche d'acide là le poison sur la durée ? Je pense qu'il sera le temps de faire effet. Pourquoi pas, ouais. On va partir là-dessus, ouais. Allez. Oh mais qu'il est beau ! 4 plus 6. C'est raté mais il a quand même subi 4 dégâts d'acide. Et euh... Bah du coup, bah il est pas empoisonné. Et je pense que Monsieur Capoton va reculer hein. On va juste faire attaquer la sphère de feu. Comme ça, ça le rééclairera. Elle a été toujours éclairée par l'arme de Mesikizium. La boule de feu peut attaquer. Alors par contre, faut pas être à une case à côté de la boule de feu. Parce que de temps en temps, ça fait des dégâts mais c'est pas clair des fois. Elle est vivante ou de feu en fait ? Oh je sais pas. Elle est considérée comme... Ah non. Ah oui, c'est considérée que Tamar attaque créateur inconnue. Y'a pas de nom. Quoi que sphère de feu ? Non, effet magique contrôlable. Y'a pas de description plus poussée de ce que c'est. Bah du coup, Monsieur Capoton, il s'enfuit. C'est vraiment un groupe de P2 en fait. Tout le monde recul. Ah, Mesikiz. Dénial. Mesikiz qui a son arme. Il a plus 11 sur son jet d'attaque. Grâce à son renforcement d'arme. Bah c'est quoi ? C'est son bonus de charisme. Son bonus de charisme, il est à plus 4. Donc il a un plus 4 par rapport à son jet habituel. Ouais, on fait du JDR sur Solasta. Je sais pas. Comme chaque jeudi. Après des fois y'a... D'autres jours des fois. Votre Cabotin et Mesikiz qui nous rejoignent. Aussi. Mesikiz était là tout à l'heure mais manifestement il n'est plus là. Il voulait pas déranger. Comment ça il voulait pas déranger ? Il voulait pas polluer si je reprends ces termes. Bah il va faire une attaque à l'épée je pense. Pourquoi il aurait pollué ? Il est dans la campagne. Bah je sais pas. J'ai pas toutes les infos. Ouais bah je vais attaquer à l'épée. C'est bien de polluer si ça peut apparaître des têtes mortes. 8 plus 11 ça touche. Ah bah là on va faire châtiment par contre. Là il faut du dégâts. Et on ajoute 4. On ajoute euh... Alors attends c'est quoi ça ? C'est des dégâts de base. 4 plus 5, 9 et 2 D8 qui ont fait 8 et 3, 11. Et il est presque à mi-PV. Et il a eu mal le binotaur. Ouais. 20 dégâts. Le pauvre. Je pourrais aller le soigner après ? Oui. Quand il sera mort. Non. Ah non. Faut qu'il lui mettre là. Du coup on va faire fin du tour. Est-ce que j'ai moyen de mieux le placer pour l'empêcher de passer et de protéger mieux ? Je vais lui faire une grosse piqûre. On peut pas être sur ce rocher là. Il réagit pas du tout. On va faire comme s'il avait rien dit. Ah mais attends. Ah oui d'accord. Le minotaure est sur la case. Enfin sur 4 cases. Mais du coup sur ce rocher là. Du coup mes equis peut être sur la même case que lui. Et genre lui passer dessous. Et lui gratter le sabot. Ah bah tu peux lui cuirer le sabot si tu veux. Du coup je sais pas si ça le bloque. Ou si il lui passe juste par dessus. Bon je vais le laisser là en vrai. Je pense hein. Dans le doute. La gestion de ce jeu au niveau des hauteurs et tout. Ça sera peut-être me surprendre. Moi je vais retirer à l'arc. J'ai ma marque du chasseur. Et il est blessé. Donc j'ai des bonus de dégâts avec ça. Donc go. Enfin j'aurai aussi des bonus de dégâts à double dag. Mais bon. Être au cag. Du minotaure. Bon. Ça m'enjaille moyen. Donc je vais tirer à l'arc. 5 plus 8. Ça touche encore. Je sais pas combien elle est. Ça c'est là. Mais je m'attends à plus. En fait. 5 plus 8. Plus 5 de dégâts. Ce qui fait 18. Mais pas trop à. 3 fois des dégâts. Parce que j'ai un bonus de dégâts sur les créatures blessées. Ça c'est un de mes trucs que j'ai mis à mon perso. C'est tueur de colosses. Votre ténacité peut épuiser les ennemis les plus puissants lorsque vous attaquez une créature avec une arme. La créature subit un D8 supplémentaire si ses points de vie ne sont pas au maximum. Vous ne pouvez infliger ses dégâts supplémentaires qu'une fois par tour. Genre si j'attaque avec mes deux dagues. Action, action, bonus. Ça marchera qu'une fois. Et j'ai la marque du chasseur. Qui fait un D6. Qui permet de désigner une cible et de faire un D6 dégâts en plus sur lui. Et j'utilise mon action bonus pour appliquer ma marque du chasseur. Et si l'ennemi meurt. Je peux utiliser une action bonus pour la déplacer sans que ça me prend. Encore que si ça. Bah non parce que là c'est. C'est quoi. J'ai fait ma marque du chasseur. Et c'est quoi mon autre sort dépensé du coup. Je sais pas. Qu'est-ce qui m'utilise un emplacement de sort niveau 1. Je ne sais plus. Ah je vais remonter en haut de la cascade. On sait jamais. Nice. Ok. J'ai encore une action bonus. Mais non. Parce que de toute façon il y a déjà la marque du chasseur. Et visée. Bah j'en ai pas besoin parce que j'avais pas de désavantage. Et c'est la fin du tout. Du coup c'est à toi. Ok. Bah euh. Je vais l'attaquer au corps à corps hein. Qu'est-ce que tu veux. À la masse. Ok. Ouais. Finalement tu disais t'es pas tank. Mais avec 20 CA. Je sais pas combien il est. Mezikis. Mais t'es pas si bas. Après c'est les points de vie qui sont un peu moins. Ah quoi quoi. Vu que t'as gagné ton niveau. T'étais à 27 tout à l'heure. Mais là du coup t'es à 35 maintenant. Donc finalement t'es à 5 PV de Mezikis. Ouais. Même toi t'as plus de PV que moi. Ouais. Mais ils me servent pas trop. Vu que je suis souvent là. Est-ce qu'il y a des avantages ? Me mettre dans la boucle de feu peut-être. Je sais pas. Rapport à l'emplacement genre. Bonus à l'attaque si t'as en hauteur. Non. La hauteur je crois n'apporte pas de bonus. Euh. À confirmer. Quoique si je crois dans le tuto. Ils avaient dit un truc dans le genre. À... À confirmer. On va voir maintenant que je suis en haut. Euh. Du coup tu m'avais dit quoi ? Euh. Je t'ai dit. Évite peut-être de me déplacer dans la boucle de feu. Parce que tu me faisais peur avec ton curseur. Ah non. Mais j'avais pas euh. J'avais rien décidé encore. Tu voulais aller où du coup ? Euh. Bah euh. Là où. Enfin. Juste à gauche de mes équipes. Si vous voulez. À droite tu veux dire ? Ben. À la gauche du personnage tout à l'heure. Ah. Là ? Oui voilà. Ok. Ou alors sous son sabot. Comme ça je peux lui. Il faut lui faire des papouilles. Je peux lui dégrader le sabot. Allez. Voilà. Je vais me laisser piétiner par Minotaur. Ah non ça marche pas. Je clique ça. Ça bouge pas. Donc c'est bien. C'est bien une zone inaccessible du coup. Parce qu'il y a la marche pied au Minotaur. Du coup tu attaques à la masse ? Ouais. Allez. Hop. 9 plus 7 ça touche. Touche. 8 dégâts contendants. Est-ce que tu fais autre chose ? Oui j'ai rien. Vous faites tout Superman. Et moi je salue. Pourquoi j'ai joué un clé ? Est-ce que tu te replaces ou est-ce que c'est ok ? Euh non c'est ok. Allez. Ah c'est lié à lui. Téméraire. Ou avantage. Il attaque mes equis 21. Et il touche pour 11 dégâts. Il active le pouvoir téméraire. Tu disais ? Je disais je crois du coup avec le pouvoir que je m'étais lancé. La pression. Si il m'avait attaqué il aurait eu un désavantage du coup c'est ça ? Euh je crois euh c'était… La pression. La première attaque que tu subis a un désavantage. C'était après votre tour un désavantage. Ouais. Alors du coup téméraire. Avantage sur les jets d'attaque au corps à corps mais les adversaires ont aussi un avantage sur les jets d'attaque face à une créature téméraire. D'accord donc en fait ça donne des avantages dans les deux sens. Ok. Donc du coup il l'a fait pour avoir un avantage mais du coup il est aussi vulnérables à ça. Il a fait 4 avantages sur lui quoi. Ah ! Mais equis avait utilisé son pouvoir… Ah non il manque… Ah oui oui d'accord il ne pouvait pas lancer. Mezeki ça a bouclier mais il n'a pas pu le lancer parce qu'il avait les mains prises en fait. Ok. Mais il aurait pu avoir plus 5 de CA hein. S'il avait eu les mains libres. Mais bon. Il n'aurait pas eu de bouclier quoi. Ok du coup ça a touché à 21. Ok. Monsieur Cabotin. Sa sphère de feu attaquera mais avant… Ouais c'est juste la réanimation dans les actions principales. On avait fait une flèche acide ça n'avait pas fait full dégâts. On peut partir sur un petit rayon ardent. Un rayon ardent ça faisait mal hein. Ouais. Un rayon ardent tu mets les 3 sur la même cible. Ça fait super mal hein. Je t'ai très mal pour ça. Rater raté, touché, 10 de dégâts de feu. Ok. Bon bah ça c'est à 13. Vu qu'en faisant 12, tu rates. Ouais. Et tu touches ou en grand traîne tout de temps pour ça. Ok. On n'est pas si grande que ça hein. Non. Après ouais, il est surtout imposant, il a beaucoup de points de vie, mais après c'est vrai qu'on esquive et défense. Bon, il y a quelques petites pièces d'armure, j'ai l'impression, mais le torse, il est bien exposé. Du coup, la sphère de feu va attaquer également. 7 dégâts. Et il commence à être en PLS. Là, à mon avis, il va pas faire son prochain tour, on va l'avoir achevable. Il va rester là, Cabotin va faire fin du tour. La Mezikis va avoir un avantage du coup pour l'attaquer. Ah ouais, avec Téméraire. Du coup, il a 18 de CA, Mezikis, avec son bouclier. En fait, on a la même CA. Oui, vous avez la même CA parce que toi, tu t'es mis une Bédiction de plus 2. Je suis monté à 20 avec mon truc. C'est ça. Ok. Et ben, il va attaquer direct. 18 plus 11, ça touche, on va faire le châtiment. Le châtiment de 1, c'était pas utile parce que ça coûte un emplacement de soi. Ouais, mais ça peut faire des gros dégâts. Oui, mais de toute façon, là, on va faire un repos long, donc... Il me permet. En plus, je suis en train de penser que vu que j'ai un arc, le don que j'ai pris est inutile parce qu'en fait, mon sort, je vais plus l'utiliser. Je vais préférer attaquer à l'arc. Ouais. Donc, j'aurais pas dû prendre ce sort-là. Ah oui, c'était seulement pour les sorts mineurs, ouais. Ouais, c'était pour les sorts mineurs. Et du coup, il vaut mieux que j'attaque à l'arc plutôt que je lance mon sort à la noire. Bénédiction, le petit plus qu'on aime dès les premiers niveaux. Bénédiction, c'était quoi, déjà ? Euh... Bah, c'était pas ça qui... Ah, le châtiment ? Bah, c'est plus le châtiment, je crois. Non, Bénédiction, je sais plus. Ça s'appelle. Allez, bon, on va looter. Ah, c'est moi qui loote, t'as pas. Attendez, j'arrive. Oh. Petit saphir. 50 PO. Une flèche, un PO et une hache à deux mains qui va peser une tonne. 12 dégâts. Ah oui, euh... On a vu ce que c'était dans une astuce polyvalence. Est-ce que je vais m'en souvenir ? Je crois que c'est... Attends, c'était quoi, polyvalence ? Je crois qu'il fallait un truc de base et ça permettait de faire plus de dégâts avec, en fait. Mais j'ai oublié. Faudra voir la précédente VOD. Est-ce que nous intéresse cet achat de mains ? Non, pas vraiment, hein ? Mon perso, non, ça ne m'intéresse pas pour mon perso. On laissera les ferrailleurs la ramasser, hein ? Ouais. Parce que là, si on se la trimballe... Ah ouais ! Ça, c'est pas rien. Ah oui, c'est vrai que Mezikis avait pris le don transporteur et maintenant, il peut transporter 252 de poids avant d'avoir un encombrement léger. On va voir s'il prend l'achat de mains. Ah, c'est tellement presque rien. Ok. Eh ben, là, je vais prendre un autre sort, ça me saoule. Mon perso est déjà inutile et en plus, je lui ai pris un sort, une part d'un autre inutile. Terrible. Bon, ça va, de toute façon, c'est pas ma partie, donc bon. Ah, c'est pour... Mode ferrailleur, c'était pas assez dur, il fallait un peu plus. Repos long. Ah, c'estima, j'ai pas réussi à la trouver, du coup. Ah. J'en ai trouvé deux autres qui étaient jolis, mais c'est... D'autres sympas. On avait à peine quitté l'avant-poste. Mais c'est qui, ça finit de fabriquer une potion. On a fini de papouiller le minotaire. Il a fini de papouiller la... La corne qu'il avait emmenée en souvenir. Hmm. On n'avait dit pas d'autodénigration. Jamais je ferais ça à minotaire. C'est honteux. C'est honteux. Allez, monsieur Cabotin va faire une dernière potion de soin et après, on n'aura plus de magnésium. Mais on aura moult potions. D'ailleurs... Ah, c'est pas moi qui m'autodénique. Je dénigre mon personnage. C'est un fait. C'est le moins utile du groupe. Il est tout pourri, mon personnage. C'est pas pareil. Ah, j'ai qu'une seule flèche corrosive. C'est l'hommage. Je veux la mettre quand même dans votre carcou. C'est censé être un soigneur, mais il soigne pas bien. Ses sortes de soutien sont bidons. Il fait pas mal. C'est lui qui fait le moins de dégâts. Enfin... Il y a rien pour lui, quoi. Un D4 plus bonus de carac. J'ai un score de soin là, mais bon... Je suis pas fan de deux soins. Un D8. Bah, deux D8 de soins... L'utilisant de niveau 2, ça peut être pas mal. Améliorer carac, c'était quoi ? Oh. Oh. L'endurance d'ours, la force du taureau, la grâce féline, la majesté de l'aigle. Avantage sur les jets de carrer sur l'intelligence, tout ça. Bonus de point de vie temporaire. Capacité de charge. Que mes équipes puissent en plus en transporter plus de choses. Paiser les émotions. Ah bah voilà, j'aurais dû faire ça sur Minotaure. Permet à une ou plusieurs créatures de ne plus être charmé ou effrayé. Je vais apaiser le Minotaure, et comme ça, je l'aurais pu lui faire des papouilles partout. Tu as pas pu lui faire tout. Indifférent. Minotaure, Minotaure. Minotaure, Minotaure. Minotaure, Minotaure. Ah ouais d'accord, rend les adversaires indifférents à vos alliés. Ah, l'indifférence prend fin. Les adversaires se font blesser. C'est à dire donc les autres ennemis, d'accord. Ah bah là tu peux tanker pour de vrai du coup. Du coup si t'apaisses l'ennemi, tu rends indifférent à vos alliés, c'est à dire qu'à toi-même, est-ce qu'il empêche les alliés d'être charmés ou effrayés ? Ou les adversaires rends les adversaires indifférents ? Invoquer arme spirituelle pour prendre son contrôle. Donc j'imagine que ça te donne une arme puissante du coup. Même si on n'a pas les détails de l'arme. En action bonus, c'est à dire que tu peux invoquer l'arme et attaquer derrière. Ah, il cible le sol, donc ça pose et il faut faire une action d'inventaire pour le ramasser. Go boost le healer. Non mais elle manque une arme qui se bat pour vous en fait. Ah ! Tu vois pas la ramasser ? Ah oui, 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 d'accord, ok. Oui, donc elle est, ouais. Elle est au sol, ouais, d'accord, ok. Je pense qu'en fait, elle va se battre pour moi. Ah, ici. Moi, ça peut être pas mal, ça, arme spirituelle. C'est cool parce que l'action bonus, ouais, c'est... Oui, c'est une action bonus, c'est à dire que tu peux faire ton attaque et invoquer l'épée qui, elle, se battra. En fait, j'aurais dû prendre... La prochaine fois, il faudra que je mémorise ça comme ça. C'est cité ? Ah oui, c'est cité, on a vu, c'était puissant, hein, contre Kabotin. Il a tellement rien pu faire derrière. Mais il y a un jet de garde contre ces cités, c'est quoi ? Jet de sauvegarde constitution, du coup. Je vais changer notre sorte de niveau de moi. Ah, bah, prière de guérison. Ah, mais incantation, 10 minutes. Attends, ouais, donc ouais, c'est hors combat, c'est parce qu'on s'applique sur toutes les cibles. Ah, c'est tout, ah ouais, 6 ! Ouais, c'est toutes les cibles. Ouais, donc s'il n'y a pas possibilité de repos long, ça, ça peut être sympa, ouais. Si on n'a plus le dé de vis qui est arrivé une fois. Ah oui, retire, ah oui, je crois que j'avais mis restauration partielle, retire une condition pénalisante pour enlever la cécité de monsieur Kabotin. Ouais, mais prochain repos, je vais complètement changer mes sortes de niveau de Femi-Pensée. Ouais. Bah, là, on peut le faire, hein, comme il y a des repos longs sur le trajet, je peux mettre que ça ne skip pas et te faire repréparer tes sorts, ouais. Ah, bah, ouais, bah, vas-y. Alors, attends, fermé. Est-ce que... Attends, comment je peux faire ? Reprendre, journal, menu. Ouais, je peux. Chris 10 attire sur tout ce qui bouge, c'est l'arme à distance, l'arme spirituelle. On ne sait pas. Dans Donjons de la Gros, l'utilise beaucoup. Est-ce qu'après l'avoir invoqué, comme la boule de feu, je peux la déplacer une fois qu'elle est invoqué ? Bah, tout à fait, je ne sais pas comment c'est géré. On pourra la tester. Je ne peux pas modifier l'action de gérer, d'avoir les actions après le repos longs, mais peut-être que je pourrais le faire sur le prochain trajet. Ah non, quoi que ruine de Manakalon, on ne s'y arrête pas. Attends, je vais faire reprendre. Là, on est en repos longs. Est-ce que je vais avoir le menu ? Ah non, il ne me laisse pas préparer les sorts. Si je fais interrompre... Ah, peut-être si je choisis une autre destination, mais je crois que... Non, je ne peux même pas changer de destination, là, je suis obligé de finir. Ah merde, du coup, je n'ai pas accès. Ah, c'est couillon, ça. Je n'ai pas de bouton ailleurs qui me permet d'annuler les options ou de les changer. Ah, c'est couillon, ça. Vous entendez fort, le jeu ? Vous voulez que je baisse ? Ah, je peux. À moins que là... Non, c'est les options générales. Je n'aurai pas les options du voyage. Je vais le mettre à 60%. Hop. C'est bon ? Bon, bah... Décidez-vous. Confrontation, peau de cuir. Des créatures hostiles se trouvent à proximité, mais Cocor a réussi à les repérer. Qu'allez-vous faire ? Casser la gueule ? Je ne connais pas, ça. Ouh, c'est quoi ? Ah, c'est des ogres ! Les ogres sont énormes et puissants, mais stupides. Ils vivent pour tuer, piller... Et pour... Des plaisirs simples. Les orques sont des guerriers tribaux violents connus pour leurs habitudes barbares. Ils vivent de raids et de pillages. Les chefs sont les orques les plus forts qui ont survécu aux batailles et aux défis. Les autres orques pourront s'emparer du pouvoir. En vrai, le minotaure ne nous a pas donné trop de mal. On pourrait se tenter les ogres et orques. Je crois à mort. Je peux papouiller les orques. Le mec pas chiant qui veut papouiller tout le monde. Par contre là ils sont 5 les orques. Il y a 3 orques et 2 ogres. C'est ce que j'ai compris. Oula ils sont pas loin. Tout va bien se passer. Ah non ils sont loin. Ils sont juste sous une certaine perspective ils sont proches. Mais ils sont pas à côté. Est-ce que ça attaque à distance du coup ça. Ça s'est mis en hauteur. Alors attends on a. Ça c'est quoi ça va être le chef. Non le chef il est plus loin. Ça c'est un orque. Ça c'est un autre orque en haut. Ça c'est un ogre. Le chef orque il est en haut avec l'autre. Et un autre ogre là. Ok. Allo. On savait qu'Ati les couillons. Pourquoi on a dit ça à un moment ? Pourquoi Apo ? De quoi je sais pas. Il y a Chris qui a dit. On savait qu'Ati les couillons. Mais du coup j'ai pas suivi à quel moment il a dit ça. Et pourquoi il a dit ça. Il a dit c'est gratuit. Peut-être que. Bon qu'est-ce qu'il va faire Monsieur Cabotin ? Il va réinvoquer la sphère de feu je pense. Vu la durée du combat. Elle va être utile. Il y a une durée d'ailleurs sur ça. Ah oui une minute. Bon bah Diron c'est déjà pas mal. En vrai je vais l'envoyer brûler là-bas. Je pense qu'elle peut monter. Mais bon sachant que ça va être compliqué à gérer. Je pense que j'ai envoyé la sphère de feu là-bas. Est-ce que le genre personne c'est ? Je crois que c'est sur les humanoïdes. Encore que. C'est pas précisé là. Il me semblait qu'on avait l'info. Sur les orques ça pourrait. Sur les ogres je sais pas. C'est des géants. Humanoïdes ouais les orques. En vrai sur le chef orque. Mais bon c'est un jeu avec des avantages quoi. Et ça va très bien et tout. Bon je pense que j'ai envoyé ma sphère de feu pour commencer. Ah c'est vrai qu'on pourrait immobiliser. Ouais mais après faut. Qu'il loupe son jet de sagesse quoi. Les attaques contre la créature ont un avantage. Ah oui oui oui. Une fois qu'il est paralysé ouais. Et puis un jet de sauvegard partout en vrai. Non mais je vais faire sphère de feu peut-être sur les deux à droite en vrai. Ah c'est vraiment un pignon que j'ai pas pu avoir mon arme invoquée ou je sais plus quoi là. Comment ça s'appelait. Arme surenaturelle. Après je sais même pas si je peux essayer de charger. 9h54 ça tomberait quand ? Ah c'est juste avant le combat en fait. Ouais mais de toute façon le choix tu l'avais fait avant qu'on rencontre le Minotaur. Bah je sais pas est-ce qu'il va me reproposer de faire le choix. Ou je sais pas. Remarque si ça me permet de choisir un autre donc celui que j'aimerais. Ouais mais après si on revient en arrière là il y aura beaucoup à refaire. Ah ouais non non mais je dis ça en plaisantant hein. T'inquiète. Voilà laisse tomber. On va y aller comme ça. Par contre peut-être qu'après ce combat on pourra avoir accès aux... Et encore je suis même pas sûr. Aux options du repos long. Sors. Sphère de feu. On va la lancer là. Bah pour euh... Pas vraiment. Tu sais lancer ton perso. Pas vraiment non. Donc là on a les deux ogres. Bon on va attaquer le plus proche hein. Le plus proche de nous. 11 dégâts de feu. Ah ça a enlevé un petit peu. Et M'su Kabotan je pense qu'il va partir dans la seule direction où il n'y a pas d'ennemi. C'est à dire à gauche. Actuellement. A l'est. Ah mais là il est même pas planqué. Terrible. Ah il y a des covers mais trop loin. Et bah il va aller aussi loin qu'il peut. Parce que si je le mets là il va être un peu proche des autres orques. Et du coup ça va être un des orques qui va jouer derrière. Celui qui est tout à droite. Mais il est surpris donc il joue pas. Pour ce tour-ci. Euh c'est à toi. Euh... Donc il y a lui là-bas qui est blessé et qui est en lumière vive du coup. Il y en a qui sont un peu plus proches. Donc les deux qui sont en haut de l'espèce de tour c'est des orques ? C'est l'orque et le chef orque ouais. Chef orque à gauche. Ok euh... Et donc c'est un ogre qui est blessé. Même si j'avais eu ces cités ça aurait été pas mal là sur un orque. Euh bah je vais prendre l'arc. Ouais. Et puis je vais tirer dans les fesses de l'ogre qui est blessé. Celui-là ? Ouais. Ouais. Ok. Mais dans les fesses hein c'est important. Alors les fesses... C'est là. Voilà. 10 plus 5. Ça touche. 8 dégâts. Touche. Ouais. Parfait. Sort bonus tu peux vu que t'es à l'arc. T'as l'ACA plus 2 et le soin de... Ah oui. De un des 4 ou plus si tu utilises un emplacement de sort supplémentaire. L'ACA plus 2 ouais. De toute façon c'est que sur toi ou c'est... Non une cible à 12. Sur toi ouais ? Sur... Oui dans un premier temps ouais. Ok. Bah surtout que là maintenant que j'ai plus de bouclier ça va me refaire passer à 18. Ça va être pas mal. Ok. Euh du coup... Si vraiment vous insistez et que vous me payez très cher... Est-ce que tu veux te déplacer ? Non je suis bien où je suis. Allez. Fin du tour. Ça va être Rallor qui est surpris. L'ogre qui est surpris. Le Shefford qui est surpris. Et Mezikis. Mezikis est trop loin de l'ogre mais... Euh... Ouais non il faudra qu'il monte. Je pense pas qu'il puisse taper de là. Ça me parait compliqué vu la hauteur. Euh... Bah il va déjà euh... Première action il va mettre son arme sacrée. C'est super important. Sur son épée longue. Et... De toute façon si on est loin... Il est possible que eux aussi. Donc je les laisserais bien avancer en vrai. Est-ce qu'il y a moyen de se mettre à couvert si jamais ils tapent à distance ? Euh... Pas vraiment. Je vais peut-être juste éviter de rester... Est-ce que je peux couper les lignes de vue avec ça ? Non. Et la colonne ? Apparemment non plus. On va juste éviter de rester impacté. Si jamais ils font des attaques de zone ou en ligne. Donc je vais le mettre l'or en vrai. Ok. Fin du tour. C'est à moi. Bah je vais attaquer l'ogre qui est blessé. Je vais lui mettre la marque de chasseur. J'ai pas de désavantage donc c'est bon. Ouais je suis qu'à 2 sur 3. Ah peut-être parce que... Ah mais je sais pourquoi j'ai un emplacement de sort grillé. Comme en fait on était en repos long et qu'il y a eu en buscade. J'ai déjà dû utiliser mon sort pour les baies en fait. Par défaut. Donc c'est pour ça que je commence avec un emplacement déjà de grillé. Enfin un sort de grillé. Je vois que ça. Ok la marque du chasseur. Et je vais attaquer avec l'arc. 10 plus 8 ça devrait toucher. Et du coup 5 1 et 5 dégâts. Et je vais... Ah bah là je peux avoir la cover parfait. Alors je vais là. Alors je reviens hein. Ne vous inquiétez pas. Je pars pas. Ok. L'ogre est surpris. Et... Deuxième round. Ils ne seront plus surpris. Monsieur Cabotin. Est-ce qu'on continuerait pas l'ogre entamé ? Si je fais un charme personne c'est quoi ? Ah c'est une cible supplémentaire. Ah ouais donc finalement il y a des avantages. Mais on peut toucher plusieurs cibles et donc avoir finalement plus de chances de charmer quelqu'un quoi. Ok. On peut se tenter mais bon. Ça crame un emplacement de sort qui pourrait servir pour faire du rayon ardent. En vrai je ferais bien rayon ardent deux sur lui et un sur l'autre comme ça. Ah bah non l'autre... Ah lui il a subi des dégâts de sphère de feu par contre. Ah oui ! Ogre lance un jet d'extérité contre sphère de feu c'est raté donc il a pris 7 dégâts de feu. Ah oui il a pris juste après mon attaque en fait c'est en fin de tour sûrement ou pendant son tour à lui. Comme il a fini son tour dans la sphère de feu il a dû prendre 7 dégâts je pense. Ou alors c'est fin de round, action de fin de round la sphère de feu fait les dégâts à ceux qui sont à côté. Maybe. Ah sinon comme ils ont pas encore bougé on peut peut-être faire aussi un rayon de givre pour ralentir et réduire leur déplacement. Comme ça ça évite de les avoir tout de suite tous sur la tronche en vrai. Par contre faut quand même que je me rapproche pour le lancer ici. Je pense qu'on va faire un petit rayon de givre. Je pense pas que l'âge soit assez proche. Ah si ! Go sur celui qui est blessé. L'échec critique ça fait quand même les 2 dégâts de froid grâce au sort mineur puissant. Mais ça l'a pas ralenti du coup. La sphère de feu va attaquer. Toujours le même. 3 dégâts de feu. Ah oui il a réussi son jet de sauveur de dextérité du coup il a pris que mi dégâts. On aurait dû prendre 6. Ok. Monsieur Kabota va me rejoindre dans la tranchée. Ah non il est trop loin encore. Ah bah oui parce qu'il s'arrêtait avancer. Bon bah il va revenir. Il va se mettre là. Pas coller à moi au cas où les attaques de zone. Comme ça il est plus trop dans la lumière. Il est quand même en lumière faible. Mais c'est pas la lumière vive. L'orque qui était là-bas se rapproche. Est-ce que ça va attaquer à distance ? Moi je pense que là ça fonce surtout. Ah si ça attaque quand même. Oh le désavantage. Du coup l'échec critique. Il avait attaqué à la javeline. La question la plus importante de la galaxie. Est-ce qu'il est pieds nus ? Je sais pas si on va voir dans la pénombre. Oui il est pieds nus ! Alors il a l'air d'avoir des... Ah il est pieds nus. Des petites lanières de cuir ou je ne sais quoi. Ah oui peut-être il doit avoir des chevillères. Des bandages. Ouais des bandages euh... Des sortes de chevillères en bandages. J'ai l'impression. Du coup il avait des avantages parce que trop loin en fait. Même pas par rapport à l'obscurité j'aurais dit mais... Ah non quoique monsieur... Enfin monsieur Cabotin. Était éclairé mais ouais. Il était en lumière... En lumière faible. Du coup c'est à toi. Donc il y a l'orque qui s'est rapproché en bas mais il est encore loin. Moi j'aime pas voir des orques avec des chaussures. Moi les orques c'est fini. Ça me révolte. C'est honteux. C'est honteux. Bah je veux bien euh... Refaire un tir de flèche dans les fesses. Dans les fesses ? Il aura plusieurs flèches dans les fesses. Voilà. Là c'est bien là. Ouais. 4 plus 5. Oh mince. Ça parait un peu bas. C'est raté. Alors là c'est parti dans les flèches du pigeon qui était en train de roucouiller. Est-ce que... Bah de toute façon il n'y a pas de son à faire pour le moment. Est-ce que tu veux te déplacer par contre ? Je vois qu'il y a un truc qui est... Un pillier qui est couché là. Est-ce que je peux m'abriter par exemple ? Et l'autre qui est un peu plus loin quand même désol. Voilà de l'autre côté il y en a un. On n'est pas spécialement à couvert j'ai l'impression. On n'en a pas d'autres qui sont en hauteur. Peut-être que... J'ai pas l'impression que tu sois à couvert. Il y a les lignes de vue qui sont préservées. Par contre t'as là sinon pour... Mais tu seras plus proche. Il y a la ligne de vue mais t'as la cover. Parce que là t'as une espèce de petite marche là. Enfin de grosse marche. Ouais. Bah ça me va ouais de me mettre ici. Ou même plus loin si tu veux... Non 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 pas forcément plus loin. Parce qu'il faudra de toute façon que je me rapproche pour tirer sur les orures mais... Allez. Ça te va ? Ouais. Tu restes en arc ? Euh... T'as ton action d'inventaire 10 pour moi si jamais. Tu veux récupérer tes d'autres CA. Tu pourras toujours rebasculer sur l'arc après mais tu pourras pas rebasculer bouclier. Laisse moi un l'arc. Ouais. Allez. Fin du tour après ça va être... Orc, ogre, chef orc. Et après mes equis. Donc ça descend. L'orque se rapproche de toi. Et t'attaques. 7 plus 6. Ça doit être raté je pense. Achat de main. Un ogre s'approche. Celui qui est encore... Qui a moult vies. Il fait rien. Le chef orc descend aussi. Il t'attaque. Ouh. Le coup critique. 17 dégâts. Et il enchaîne avec une autre attaque ratée. Wow. D2, D12, plus 4. C'est violent. C'est violent. Du coup mes equis. Ah bah mes equis il est euh... Il est dans une zone de tackle. Euh... Mes equis a renforcé son arme. Donc il a son bonus. Bah il va attaquer. Et puis euh... S'il peut il chatira. Parce que là il y a beaucoup de points de vie enlevés. Et après on verra peut-être pour le déplacer autour de l'ogre. 4, plus 11. Ça touche. À 15. Ah bah c'est surtout le plus 11 qui aide. Du coup châtiment ouais. 18 dégâts. Et... Ça le met... C'est lequel lui ? Ah non ça le met pas à mi PV ça. Ouais ça lui a enlevé un petit quart quoi. Il a moult vies. Euh... Où est-ce que je le place autour de l'ogre ? Voilà l'autre il devrait pas l'embêter. Je vais le mettre à gauche comme ça il sera pas trop loin de toi. Et là... Quoique là il peut toujours passer par le bas. S'il a idée de rejoindre Cabotin. Je vais mettre une case à gauche en fait. De toute façon s'il veut venir m'attaquer il sera obligé de venir euh... De se prendre une attaque d'opportunité par contre moi ce qui m'inquiète c'est d'avoir les deux orcs sur ma tranche. Hum... Sinon je peux le faire passer la dague pour euh... Ah bah portée de 12. Pour te redonner 2 de CA encore en plus. Quoique c'est un bouclier de la foie que t'as utilisé toi ? Ça peut peut-être pas le faire deux fois du coup. Euh... Ouais. Protégé par la foie mais ça doit être ça. Ouais ouais c'est un bouclier de la foie. Ok. Bon bah du coup ouais fin du tout. Euh... J'ai plus cher dans la tranche quand même. J'suis déjà à la moitié de mes PV. Ok. Est-ce que j'achève Logre ou est-ce que je te donne un coup de main ? Sachant que comme ils sont pas encore blessés j'aurais pas mon dé bonus de dégâts. Moi je partirais pour achever Logre. Ouais. Y'a pas de bête là. Attends. Non. Ce ne sont pas des animaux je pense que... Il le prendrait assez mal. Ouais non j'ai bien la visu mais non. La créature ciblée n'est pas du bon type. Alors comme il était en vert j'ai cru qu'il était utilisable mais non ça veut rien dire. Enfin il est utilisable mais il faut la bonne cible quoi. Bon bah alors attends. Est-ce que je suis... Ouais là je suis bien là pour lui tirer dessus. Donc allons-y. Ah oui c'était lui qui jouait en dernier donc c'est pour ça qu'il est toujours là-bas en fait. On est toujours au round 2. 15 plus 8 ça devrait toucher. 10 plus 3 plus 4. Il est dans le rouge. Ok. Je vais me décaler un petit peu à gauche. Pour rester... Ah oui y'a l'ogre là-bas aussi. Enfin l'orque. Ça fait un peu loin ça. Bon après je peux toujours revenir là pour toucher l'ogre d'où je suis même s'il va se rapprocher techniquement. Ça me mettra couvert par rapport à l'orque au pire ça l'obligera me contourner et il restera loin de vous. Mais bon il va peut-être vous chercher vous. Et si besoin je pourrais me rapprocher. Ok. Fin du tour. Et l'ogre se déplace. Il se rapproche. Ah oui il passe complètement. Ah oui il passe à travers ou à côté. On sait pas. Monsieur Cabotin. Oh là ça pourrait être bien pour un cône de flamme mais... Bah tu vas enflammer mes équipes. Ouais. Quoique si je me mets à gauche je pense que le cône passe mais le problème c'est que du coup j'aurai la zone de tacle et je pourrais pas trop m'éloigner. Encore que. Faut pas que tu retiens les deux qui sont là. Bon enfin je les retiens pas très longtemps hein. J'ai pas de l'amour de ma vie au tour prochain. Si je perds l'autre moitié je vais pas retenir grand chose. Est-ce qu'on tente un charme personne sur les deux orques ? Le chef orque et l'orque. Ceux qui sont en train de m'attaquer ? Ouais. Je dis pas non. Immobilisé. Est-ce que j'ai la portée déjà ? Je me rapproche mais un petit peu je pense. Là j'ai le visu. Ouais là j'ai le visu. Je sais pas si je me rapproche d'une case. Ouais j'ai toujours le visu là. Sors. Non. Ah non j'aurais... C'est pas en diagonale. C'est à quelle distance regarde ? C'est 12 je crois. C'est 12 je crois. Ah non 6. Non 6 voilà. Ah j'ai un mais pas l'autre. Du coup il faudra que... Ah faut que je contente le pilier ouais. Ouais. Ouais j'aurais pas les 6. Je peux charmer un ogre ? Non pas du bon type. C'est des géants. Sinon je le fais en normal. Sur un sol mais bon c'est avec des avantages donc bon. Sinon je fais des dégâts. Euh non dans les médias j'aurais préféré ouais les charmer. Parce que j'ai peur qu'en me déplaçant là je... Le charme c'est forcément avec un désavantage. Ah d'accord. C'est le sort qui est comme ça. Je sais plus où je l'ai lu mais euh... Ok. Ah oui parce qu'en fait quand tu fais charme et que tu cibles quelqu'un tu fais euh... Ah bah non là euh j'ai pas le désavantage de marquer. À moins que je lui apprends un truc qu'il annule. Non ça c'est sur une autre partie je crois. Bah lance au charme déjà sur cette orc et puis euh... Allez. Ah non j'ai avantage. Et... Ah oui oui. Elle a un avantage. Oui voilà. Et c'est là que tu le vois en fait. J'ai pas un désavantage sur mon lancé mais elle a un avantage sur son jet de sauvegarde. Et elle a un avantage parce que c'est. Charme personne. Euh oula oui. Je lui disais mais attends au coup. Ah ma sphère de feu peut pas continuer de blesser l'autre. Bon bah je vais... Je vais m'attaquer à l'autre. Ah tant pis. Comme ça je la rapproche en même temps. Par contre je peux pas me rapprocher au mieux. Je peux aller que là si j'attaque. Ça le rapprochera déjà un peu. Tout en gardant ses dégâts. Bon. Deux dégâts de feu. Ok. Euh... Du coup je vais rester là dans l'idée de me rapprocher plus après pour tenter le... Le double charme personne. Et du coup ça fait 15. Ah c'était sur un DD de 14. Terrible. Ok. Je vais juste me décaler d'une case. Voilà. Comme ça euh... Je préfère bloup pour revenir faire un charme personne double. Ok. Du coup c'est l'or qui est là-bas qui se rapproche de la sphère de feu. Pourquoi pas ? Ça attaque euh... Mais c'est qui ? Mais c'est raté. Est-ce qu'il est dans l'aura de la sphère de feu ? Je crois qu'il est juste à une... Ah non il y a une case là ouais. Bah il aurait fallu que la boule de feu soit genre là. Dans l'idéal. Du coup c'est à toi. Alors déjà la première chose c'est que je vais m'équiper du bouclier. Et de la masse. Et de la masse ? Ouais. Attends, t'entends. Ah trop tard. Ah trop tard. Bah tant pis. Tant pis tant pis euh... Et puis on va vous ruiner euh... J'imagine que le chef orc a probablement plus de PV que l'autre. Il doit avoir... Il doit être mieux... Il doit avoir des stats différentes. Oui il y a moyen. Donc euh... Autant attaquer le plus faible d'abord. Donc je vais pas attaquer le chef. Je vais attaquer euh... Lui. Ok. 6 plus 7 ça touche pour 7 dégâts. Euh... Tu peux éventuellement te décaler sur la cage de la... Sur la case de gauche pour euh... Sans prendre de... D'attaque d'opportunité. Si tu vas ailleurs c'est... T'en prendras forcément une. Ouais. Ici ouais. Tu te mets là du coup ? Ouais. Ok. Euh... Action bonus. Est-ce que tu veux te soigner ? Euh... Ah oui mais c'est qu'un allié. Je peux pas faire moose sur moi-même. Euh... Je pense que tu dois pouvoir faire toi-même. On... On verra si ça marche pas. C'est juste que je pourrais pas te cibler. Ouais. Sur moi-même. Alors c'est un déca de plus bonus de Karak. Est-ce que tu veux utiliser des emplacements de sorts au-dessus pour avoir des dés supplémentaires ? Non. Alors on va voir si c'est un marchand comme ça. Tu peux sur toi a priori hein. Vas-y. 2 plus 4. 6. Déjà t'es au-dessus des 17 qui t'avais fait je crois en dégâts. Pas du tout. Pas du tout. Ok donc ça va être la créature à côté. 9 plus 6 ça doit être raté. Ah oui le chef-fork avait deux attaques tout à l'heure. Lui l'orgue de base en a qu'une seule. L'ogre a raté son attaque sur mes équices. Le chef-fork attaque à 4 plus 7. C'est raté. Est-ce qu'il a bien une deuxième attaque ? Ouais. 15 plus 7. Ça touche. 11 dégâts tranchants. Et t'as maintenu ta concentration de ta protection par la foi. Il a fait 7 sur le D12 plus 4. Du coup c'est un mes équices. Il a apporté sur son jet d'attaque. Il a apporté sur son jet d'attaque. Il a apporté sur son jet d'attaque. 22 putain. 22 putain. 15 plus 7. 15 sur son jet. 15 sur le deuxième. Il y en a 3 là sur mes équices. On va tenter de lui l'ogre et de le châtier. Là il faut absolument tuer quelqu'un. En plus comme ça tu pourras ensuite tirer sur l'or. Allez. 14 plus 11. Bah là il faut avoir pas mal de CA pour esquiver ça. Ça fait 25 ouais. On va le châtier même s'il est dans le rouge. Je pense qu'il faudra bien ça. Ouais. Et ça tue. 9 plus 11. Ouais donc il y avait eu le châtiment qui a fait quand même 11 dégâts. Éventuellement il peut bloquer le passage à l'autre orc. Ouais mais non. Quoi que non il pourra contourner l'ogre. Ouais on va le laisser là. Allez. Euh du coup c'est à moi. Je sais pas si j'ai la portée si je vais là. Comme c'est si je vais là et que j'ai pas la portée bah ça sera baiser. Non mais au pire je vais là. Ouais là j'ai le visu. Bon je voulais m'aligner. Attends je vais déjà voir là. Et je verrai ma dernière case. Euh du coup je vais déplacer ma marque du chasseur sur le... Sur l'orgue. Je vais te donner un coup de main. J'ai pas de désavantage donc je vais déplacer ma cible sur lui. Ah il a couvert avec toi. Ah non il a couvert à droite pas pour moi. Faut que. Protection à moitié. Pourtant t'es en contrebas ça qui est bizarre. Et bah allez. 6 plus 6. Pas 10. On s'est raté. Oh dommage. Ouais. Je vais me mettre juste là. Et... Fin du tour. Et c'est à Cabotin. Ouais. Bah moi je vais pas tarder à trouver je pense. Est-ce que je retente un double charme personne ? Ouais je veux bien. Alors euh... Sors. Donc faut que je le fasse en niveau 2. Et là je peux avoir... Je peux tenter sur les deux là. Alors tu peux tenter sur les deux ou deux fois sur le même ou ça se passe pas ? Euh je pense que c'est forcément deux cibles différentes. Ouais parce que je me souviens. Je m'étais posé la même question et vous pouvez sélectionner chaque cible une seule fois. Ah oui. Ah oui bah oui c'est marqué. Les cibles doivent se trouver... Ah bah c'est là que c'est écrit dans un rayon de six cases l'une de l'autre. Et les cibles doivent être humanoïdes. C'est là que c'était écrit le humanoïde. Vas-y. Donc lui. Et lui. 19 et... 18 et 19. On va se faire de feu. Sphère de feu qui va attaquer... Ah. Quoi que je vais peut-être attaquer l'orque comme ça les deux seront dans l'aura de la sphère de feu. Ouais. Et comme ça s'ils ne peuvent pas bouger bah... Ah du coup ouais ça aurait fait sens de mettre mes equis là parce que là il peut toujours contourner mes equis et éviter l'aura de la sphère de feu. On verra. 5 dégâts de feu et du coup les deux sont dedans. Alors Kabotin va se remettre derrière le pilier. Ou pas. S'il prend une idée d'attaquer Kabotin il peut toujours encaisser une attaque. Ça serait mieux que si c'est toi qui encaisses les deux. Du coup il va rester là. 7 plus 6. Sur mes equis c'est raté. Est-ce qu'il bouge ? Ouais il bouge du coup. Tant pis. Du coup c'est à toi. Tu voulais voir tes sortes tout à l'heure. Ouais mais là si je veux lancer un sort il faut que je trouve mon bouclier et on aura besoin de mon bouclier. C'est le problème. Voir une potion de soin ou un truc comme ça ça ne raconte pas comme une action de vénus. Alors tu pourras que ça sera une action principale et du coup ton action d'inventaire sera utilisée pour équiper la potion parce que là tu n'en as pas d'équiper actuellement. Ok bon bah laisse tomber. Mais tu en as une dans ton inventaire. Laisse tomber. Euh... Non laisse tomber. Euh... Esquiver ça fait quoi ? Esquiver ça doit te donner un avantage je pense. Lorsque vous choisissez l'action d'esquiver vous vous concentrez uniquement sur l'esquive des attaques jusqu'au début de votre prochain tour. Tous les jets d'attaque lancés contre vous présentent un désavantage si vous voyez l'assaillant tandis que vos jets de sauvegarde de dextérité présentent un avantage. Fais ça. Allez. Continuez. Euh... Du coup sort bonus est-ce que tu veux... Alors je ne sais pas si... Un mode guérison ouais je vais refaire un mode guérison. Je ne sais pas si ça enlève l'esquive. On va préciser... Oui en niveau 1. Je peux juste attaquer mais euh... Non niveau 2. 1 plus 3 plus 4 et ça t'a gardé l'esquive du coup. Ok. Fin du tour. Désavantage 7 plus 6 ça devrait être raté. Il se déplace sur le côté. Ok il te contourne juste. Ah du coup il veut aller voir Kabota donc finalement c'était pas une mauvaise idée de le laisser pas très loin. Euh... Est-ce que tu attaques euh... Le... L'orc en question. Euh... Est-ce... Mais du coup je ne vais plus conserver l'esquive. Si ? Je ne sais pas. Le... Risque sûr c'est que si le chef orc bouge tu ne pourras pas faire d'attaque d'opportunité mais ça se trouve il va rester là. Ouais on va attaquer. C'est raté. Et tu as toujours l'esquive. Le garde de mon esquive. En fait ouais il prend... Il a juste pris la... La zone de taxe sur Kabota mais il n'a pas attaqué. Il me servait qu'il n'avait pas d'autres attaques. Oh ! Échec critique du chef orc. Grâce au désavantage. Et 12 plus 7 c'est raté également. Et du coup ils font 12 sur Kabota. Alors j'en voulais qu'il y en ait un qui aille mais pas les deux. Bon. Ce n'est qu'un petit contre temps. Du coup Mezekis... Il va continuer l'ogre je pense. Il est quoi ? Il a 30 points de vie ? Ouais il en a perdu 10 déjà. Ouais 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 hein. Il va attaquer l'ogre. Il reste combien d'emplacement de sort niveau 1 ? Il en reste un donc il pourra châtier encore une fois et après plus. Allez go. 7 plus 11 ça touche. On va châtier. Ah 10 plus 2 super. Les deux D8 qui font 1. Oh la vache. Oukkila il se prendra une attaque d'opportunité. Donc je pourrais pas remettre l'ogre dessus. Par contre là l'ogre... Ah par contre ouais non. Si je fais avancer la sphère de feu mais il sera dedans donc on va hitté. Fin du tour. C'est à moi. Je vais attaquer lui là. Attends je l'ai mis où mon marquage ? Ouais il est toujours sur lui. Ouais bah je vais attaquer lui. Si je vois que monsieur Cabotin est aussi en PLS au pire je dirais au cac pour tanker un peu. Avec mes 40 points de vie. Et comme ça j'attaquerai avec 2 dagues. Il serait pas si mal non plus. 7 plus 8. Ça touche et ça tue. Avec 19 dégâts. Y'a même pas eu le D6 de la marque. Il était... Mais il était en vert le... L'orc là ? Ou il était déjà dans le jaune ? Je sais pas là parce que je vais faire autre chose dans mon temps. Je suis qu'à moitié concentré sur le combat. Ok. Du coup je vais mettre... Est-ce que je me concentre sur le chef orc ? Ou est-ce que j'aide mes équipes à terminer l'ogre ? Pour savoir où je mets mon marquage en fait. Je vais le mettre sur le chef orc. Ok. Et euh... Je vais rester là où je suis. Ouais. Euh... Du coup c'est à Cabotin. Qui est au contact. Et au contact il a... La poigne électrique. Qui empêche l'ennemi de réagir. Et ce qui lui permettrait de s'extirper. Éventuellement. C'est pas mali. Ah ou sinon j'ai les mains brûlantes aussi. Comme je suis au cac. Bah j'ai d'accord j'ai un désavantage. Bah je crois... Pour l'instant j'ai mes points de vie. Donc euh... On va faire... On va faire comme ça. Ah merci always think once ! Mon petit bisou ! C'est euh... 3 mois de sub offert ! Oh j'ai déjà un petit point ! Du coup Sébastien récupère son épée de soldat et part à la conquête de la force ! J'ai à lui ! Mon petit bisou ! Merci beaucoup ! Incroyable ! Incroyable ! Je vais faire artère sur le cône de feu ouais. Sur les mains brûlantes. C'est combien de dégâts ? 3d6. Et après deux balles aventures. Miss to fly localise l'emplacement d'un fragmented force. GG ! Bientôt le badge des trois mois. Allez, mains brûlantes. Et après deux balles aventures, mes equis localisent également l'emplacement d'un fragmented force. GG ! Et monsieur Kabotin a fait 5 dégâts de feu et ça a pas bien baissé la barre du chef orc ! Ouais ! Entre ça et le Minotaur hein ! Ouais 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 ! Allez bah sphère de feu... Par contre faut que j'attaque que l'ogre sinon mes equis va se retrouver dans la boule de feu aussi. Il serait embêtant. Donc on va y aller sur l'ogre. 7 dégâts de feu, bien ! C'est quoi ? C'est 2d6 au max ? Ouais, enfin 2d6 du coup. Donc 12 max. Et bah il va rester là. Pour l'instant. C'est qui ? C'est l'orc qui attaque mes equis mais c'est raté à 12. Et du coup c'est à toi. Du coup tu n'es plus dans les zones de tac ennemis. Du coup il y a un truc que je n'ai pas suivi, c'est que les deux orcs m'ont contourné pour se barrer en fait ? Ah non il y en a un qui est mort. Il y a le premier orc... C'est ça oui. Il y a le petit orc qui t'a attaqué et qui a raté et après il n'avait plus d'attaque mais il a quand même essayé de sortir de ta zone d'attaque pour aller sur Monsieur Cabotin. Et le deuxième orc t'a fait 2 attaques qu'il a raté avec des avantages. Et derrière il allait voir, il allait aussi s'accoler à Monsieur Cabotin. Et moi j'ai éliminé avec mon arc le petit. Avec 19 dégâts. Bah on va tous se concentrer maintenant sur le chef orc. Donc euh... Je suis en train de penser, est-ce que je vais en soutien à Cabotin, ça pourrait peut-être l'aider quand même. L'éclair 300 c'était quoi déjà ? C'est que ça illuminait, ça faisait cibler par l'éclair 300. Ah oui ça donnait un avantage sur les attaques contre lui, la première attaque. Fais-moi passer à l'arc. Ouais. Du coup c'était un sort ou une flèche que tu voulais faire ? Alors attends euh... Éclair 300, remontre-moi éclair 300. 4d6 dégâts. Ok. C'est vrai que j'avais utilisé la dernière fois la blessure en fait qui fait 3d10 de dégâts, je l'avais testé un peu. Ah benediction voilà c'est... Alors attends euh... Ça qu'on parlait tout à l'heure. Ouais mais là qui se déplace euh... Attends, remontre-moi donc éclair 300 c'est 4d6. Ok. Première attaque contre cette créature en avantage. Ok. Un gros éclair traçant. Et euh... Et euh... Et refait voir blessure. 3d10. Et pas d'effet en plus. Et par contre du coup y'a pas de... Euh... C'est un court accord donc du coup... Ah oui, court accord c'est vrai. Donc du coup ça se fait sur un... Sur un jet de... De classe d'armure du coup ça se fait pas sur un jet de sauvegarde. Ouais pas de jet de sauvegarde si on vous l'est sûr. Alors qu'éclair traçant y'a un jet de sauvegarde c'est ça ? Non plus. Ah non. Putain je veux juste voir ça. Mais du coup éclair traçant c'est beaucoup plus puissant. Euh... Ça fait plus de dégâts, ça fait un effet en plus et c'est à distance. 4d6 tu peux arriver jusqu'à 24 alors que l'autre tu peux arriver à 30 ouais. Mais t'as aussi le... L'éclairé par... Enfin le... Le cibler par le éclair traçant. Euh... Ouais je comprends pas du coup l'intérêt de blessure. Euh... Vu que c'est beaucoup plus puissant de faire l'éclair traçant la salle. Après c'est des dégâts nécrotiques. Euh... Fais l'éclair traçant mais avec un niveau de plus. Ok donc ça sera 5d6. Sur le chef orc. Ah super caméra. Ouais. 5 plus 6 c'est raté. Non mais putain ! Pardon. Est-ce que tu souhaites te déplacer ou faire un sort bonus ? Je vais m'enterrer en action bonus. Tu vas ? Pardon ? Je vais m'enterrer en action bonus. Sur quelle case ? Derrière le pilier là. Là ? Ouais voilà. Ouais vas-y. Je vais là. C'est très bien. Pas du tout en fait. Ok attaque de l'ogre. Ah ça touche la 19. Sur mes équices 10 de dégâts. Monsieur Cabotin esquive l'attaque du chef orc. Enfin la première en tout cas pas la deuxième. Du coup 10 dégâts. Ah il perd la concentration sur la sphère de feu terrible. Voilà déjà fait pas mal de dégâts. Mais Zekis qui a déjà châtié l'ogre pour pas tant de dégâts que ça. De mémoire. Bah écoute il va continuer sur l'ogre. Là il a plus l'emplacement de sort niveau. Mais on est pas. Pas parce qu'il n'a pas ses sortes visibles. Pour une raison qui m'échappe d'ailleurs. Bah je vais attaquer l'ogre du coup. Ah oui bah oui. Comme j'ai plus l'emplacement de sort il me les montre plus. Voilà moi c'est pour ça je suis sûr que j'en ai plus. Bah l'ego. 5 plus 11 ça touche 13 dégâts. Attends je reviens. AFK bio et je reviens. Pas de soucis. Vous devriez dire code 46 pour ceux qui connaissent. Pour les connaisseurs. Elle est où sa vie ? Ah ouais il a genre 1 PEV l'ogre. Ou 2 peut-être. Vu que sa barre est grande. Ok. Bon bah full dégâts sur le D8. Nickel. Du coup c'est à moi. Alors je pourrais achever l'ogre ou... Ou aider Monsieur Cabotin. Je crois qu'en vrai je vais achever l'ogre. Ça fera une source de dégâts en moins. Ah sauf que j'ai mis ma marque de chasseur là. Donc je ferai plus de dégâts. Est-ce que Cabotin va avoir son désavantage s'il attaque l'ogre ? Imagine qu'il attaque pas lui mais qu'il peut peut-être le gêner. Bon après entre faire plus de dégâts et H20 ennemi, H20 ennemi ça reste intéressant quand même. Ouais donc on va y aller sur lui. C'est quoi mes pouvoirs ? Ah. Pas dingue. Non bah vas-y euh... On va y sur l'ogre. Attends il a un bonus de CA parce qu'il est genre à couvert genre il est pas assez gros. Pour qu'il ne bénéficie pas de la cover. De toute façon ils ont tout... Ah non lui il a pas de cover. Bon je tente de l'achever l'ogre. 8 plus 6. Ça touche et ça tue. 10 dégâts. Alors qu'il suffisait sûrement de 1. Bah je vais... Bah là je vais aller tanker par contre. Je vais aller euh... Je vais aller en support à Cabotin même s'il y a de très fortes chances qu'il essaie d'attaquer Cabotin. Je vais essayer de... De l'aguicher. Mon marque de chasseur est toujours sur lui euh... J'aguiche. Et je vais me mettre... En double dag. Ah ! Mais du coup comme euh... J'ai une action bonus double dag je peux euh... Alors c'est une attaque tout de suite. D'où l'intérêt. Ok. La vache mais sa barre de vie elle baisse pas au chef orc. C'est violent. Il a plus de PV que le Minotaur en fait. Possible. Mais il est plus puissant que le Minotaur et en plus eux ils sont 5 quoi. Du coup je suis venu en soutien au cac à monsieur Cabotin et euh... Mezikis avait mis l'ogre à 1 PV et je l'ai achevé. Ah oui. Du coup c'est un monsieur Cabotin qui est toujours au cac. Bah peut-être que maintenant qu'il a perdu les points de vie on va peut-être faire le... Le point... la poigne électrique pour l'empêcher de réagir et du coup éviter... Qu'il se prenne une attaque opportunité en s'éloignant. Je pense que c'est le mieux à faire hein. Et moi j'ai tenté d'encaisser avec mes 40 points de vie. Ouais je crois qu'on va faire ça. Ah j'ai avantage parce que... Parce qu'on sait pas mais on a un avantage donc ouais vas-y. On va le savoir très bientôt j'imagine. Nice move ! Bon on a fait 1 dégâts mais il est choqué. Avantage parce que... La cible porte une armure de métal ? Aaaaaaah ! Alors ça fait avantage mais est-ce que... Bah il a pris les dégâts de foudre mais ça dit pas forcément qu'il fait plus de dégâts. Dégâts infligés basiques euh... D'accord y'a pas de bonus de dégâts mais y'a un avantage avec les attaques électriques apparemment. Et choqué ça fait quoi ? Choqué il peut pas réagir donc là en fait monsieur Capotin peut les se barrer. Il se prendra pas d'attaque d'opportunité. C'était l'intérêt de lancer ce sort là en fait. Donc je vais le mettre recouvert là-bas derrière. Ah non il est trop loin. Je vais l'éloigner au max. Et je le rapprocherai pour la prochaine attaque. Non on le ramène pas vers moi. Ok. Et bah fin du tour. Du coup c'est alors qu'à côté de mes equis qui tentent une attaque mais c'est raté. Trois c'est pas dingue. C'est à toi. On va retenter des clairs traçants d'un niveau supérieur. Ok. Il va finir pas fonctionner. Ça peut faire des dégâts. J'espère que je serve à quelque chose s'il vous plaît. Ah il est hors de vue. Faut que je te décale je pense de moins une case à gauche. Bah le décale moi. Ok. Ok. Ça sert les fesses. 10 plus 6 ça touche 20 dégâts radiant. Et il est ciblé par les clairs traçants. Il y aura un avantage sur une de ses attaques. 6, 5, 2, 1 et 6 sur les D6. C'est pas dégueu. Ça va. T'en as 3 au proche du max et 2 proche du mine en fait. Est-ce que tu fais une action d'inventaire ? Est-ce que tu te déplaces ? Est-ce que tu soignes ? Je vais me remettre derrière le pilier du coup. Ouais ? J'étais bien derrière mon pilier. Je sais pas ça sert à rien mais je suis bien à me cacher. Et je vais... Ah je pense que tu bloques les lignes de vue parce que tu vois de ce côté là il y a que celui de droite qui te voit et de ce côté là t'as que celui de gauche qui te voit. Donc t'es protégé des attaques à distance. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Et puis je vais passer au bouclier. On sait jamais. Je sais pas encore comment le Shepard va réagir. Il y a encore trop de péril. Il vient de se prendre 20 points de dégâts. Ah ouais. J'avoue. 4 et 7 sur moi. C'est raté. Et... 3 et 7 c'est raté aussi. À fois. Ok. Mais c'est Kiss. Il a encore l'orc à côté de lui. Il va le taper. Il a encore 20 points de vie. Je pense qu'une imposition des mains peut attendre. On va attaquer. 4 plus 11. Bon heureusement qu'il y a le plus 11. Ça touche pour 13. Et je vais juste me mettre sur sa case à droite au cas où le Shepard décide de se mettre aussi sur mes X. 6. Et fin du tour. C'est à moi. Bon si je pars j'ai une attaque d'opportunité sur ma tronche. Donc on va... On va y aller double Dag. Avec avantage parce que... Parce que ciblé par l'éclair traçant. 16 plus 7. Bon heureusement qu'il y a eu l'avantage parce que le premier dé était pas dingue. 10 plus 2 plus 4. Et attaque arme main gauche. Coup critique. Double dégâts. Sur les dégâts de base. Et sur le marquage. Qui m'ajoute un D6. Donc là 2 D6. Enfin un D6 qui fait double valeur. Et bah il a un petit peu baissé. Et bah fin du tour. Bon je reste là. C'est l'autre orc qui a si peu de points de vie. Ah oui il a pris cher en fait. Monsieur Cabotin. Il a pris tarif comme on dit. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Est-ce qu'on réinvoque une sphère de feu ? Je pense que c'est peut-être plus trop une dinguerie. Est-ce que je balancerais pas une flèche acide ? Ah attends quoi que non j'ai le rayon ardent. Mais clair. Rayon ardent. Balance. Genre balance un à droite. Un sur l'orque et les deux autres sur le chef. Ouais. C'est j'y ai pensé en même temps ouais. En espérant que le premier genre ne rate pas. Donc là c'est pas touché garanti. On va peut-être lui faire le projectile magique. Ouais il est mort c'est bon. Le chef orc a eu 7 dégâts et l'autre orc a eu 13 dégâts. Donc il y en a un qui a... Ah il y a eu un coup critique ? Ah bah c'est celui qui a 13 du coup. Ah oui donc celui qui avait un PEV il s'est pris le coup critique à 13 dégâts quoi. Ok. Alors attend du coup. Ah oui il y a eu un coup critique raté et touché. Heureusement le raté c'était pas sur le premier. Bah très bien. Ça va pas assez compliqué comme combat mais ça va on s'en sort bien. On aurait juste eu mes PV sur mes X les autres dans le vert encore. Bon ça peut changer mais bon je suis confiant. Heureusement du tour il va... Quoique il peut se mettre à couvert avec une caisse de plus vas-y. Du coup c'est à toi. De toute façon là on va bientôt faire un repos long. Ouais. Bah juste après le combat normalement. Donc remets moi à l'arc. Ouais. C'est une bourrine. Un éclair traçant sur chef orc. Ok ça sera pas en améliorer du coup tu as plus de niveau 2. J'ai épuisé tout. Ah faut que je te redécale c'est vrai. Ah oui. Tu me décales d'une case, éclair traçant et tu me remets... Tu me recaches derrière. Derrière ton pilier. Mon pilier d'amour. Ah c'est raté. Ouh c'est arrivé au pied de ton perso. Je crois que tu as eu chaud aux orteils. J'ai eu peur. Je te recache ? Ouais. Surtout après cet échec cuisant. Rien vu. Ok le chef orc m'attaque 13 plus 7 ça va toucher. Ah ça enlève la marque du chasseur. Et puis il se cache. 5 et 7, 12 ça devrait être bon. D'accord quand je prends des dégâts ça enlève la marque du chasseur. Ok. Mes equis. Mes equis qui enfin finit son combat de son côté. Mais qui est loin ? Qui est loin ? Qui est loin ? Est-ce que... Ah bah il va se faire une imposition des mains. Franchement. Plutôt que rien faire. On pourrait foncer pour faire le désavantage ou l'attaque d'opportunité. Mais bon j'ai encore 32 points de vie. Il a 20 points de vie. Il va se remettre bien. Une petite imposition des mains. Je peux le remettre full vie si je veux. Mais on va le mettre à 30. On va garder 10 au cas où. Ok fin du tour. Et c'est à moi. Et ben double dag à nouveau. Ah. Ou alors je remets ma marque du chasseur pour plus de dégâts. Sachant que je pourrais faire limite... Un des 6 plus... Ouais je fais un des 6 plus 1 sur l'autre dag mais faut que je réussisse mon jet à nouveau. Bon après j'ai plus 7. Bon bah vas-y on va mettre la marque du chasseur. De toute façon c'est la fin du combat. Oh. On t'en a claqué maintenant. 17 plus 7 ça touche. 19 dégâts. Et fin du tour. C'est à toi. Ah non c'est à Capotin pardon. J'ai lu dans le désordre. Bah on peut faire projectile magique. Ouais. Mais là je fais le charme personne et il passe. Allez bah triple projectile magique. Et là on apprend qu'il avait des sorts boucliers. 4-4-3. Il a plus eu beaucoup de vie. Et là c'est à toi. Une formation de foot non ? Ah non c'est le 4-3-3. C'est presque. Pas loin. C'est le 4-4-2. Que fais-tu ? Il te reste un emplacement de sorts niveau 1. Ah bah je vais bourriner. Avec. L'éclair traçant. Je me dégage, je balance mon sort et je me recache. Ok. Mais il est mort a-t-il ? Reviens ! 9 plus 6 ça touche. Oh c'est magnifique. On a pas eu tes dégâts du coup. 20 dégâts. 20 dégâts. Allez. 6-4. 4-6. Ah oui. 6-4-4-6. Sur des D6. C'est beau. Il est bien géré là. Ok. Et du coup 550 d'XP. Il nous approche du prochain niveau. On est au tiers à peu près. Du prochain niveau. Ok. Bah c'est le moment de looter. Qu'avons-nous ? Une cote de maille qui pèse bien lourd pour pas si cher. Enfin pour cher mais du coup c'est lourd. Euh. La hache à deux mains. Bon après mes equis peut peut-être tout porter. Je vais prendre de l'argent déjà. Petite ration. Ça peut servir. C'est voir si mes equis il prend les armes. 32 et 7 pour 252. Oh c'est pas lourd c'est ça. C'est plaisir. Bon je prends l'autre mais je la donnerai. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres loots plus loin ? Peut-être là vers les ogres. Ouais. Déjà. Rassemblement. Je vais donner. Euh. La hache à Mezekus. Le transporter. Comme le film. Des gourdins. Didier Gourdins. Oh ça pèse pas lourd mais ça vaut pas cher. Prenons les Didier Gourdins. Je prends la flèche. Mezekus prend la hache et euh. Monsieur Cabotin prend la ration. Génération. Génération. Des enchantés. Ok bon on a tout l'autre tout l'autre. Je peux changer mon euh. Je peux choisir une nouvelle cible pour ma marque de chasseur. Ah je peux pas choisir un allié apparemment. Forcément des ennemis. Bon et est-ce qu'à un moment je vais pouvoir choisir euh. Mes sorts euh. Bah c'est la question que je me pose parce que comme ça retourne sur la carte euh. Je sais pas si on aura à nouveau le euh. L'interface. Bah non. En plus il y avait 13 jours de voyage. Au moins de gagner un niveau euh. Attends je vais juste faire une save tout de suite. Et je vais charger tout de suite. Voir si ça reset le euh. Les options du voyage et si je dois le resectionner ma destination ou si ça continue bêtement le trajet. Non. Ah non ça continue le trajet. Euh ouais mais je peux pas annuler euh. Bon de toute façon t'embête pas moi je vais aller me coucher maintenant. Je commence à fatiguer et puis il y a le boulot demain. Ok. De toute façon moi j'allais arrêter le scène aussi. Ok. Bah en tout cas des bisous. Merci pour cette session. Et puis bonne soirée. Oula pardon. Et à tout prochain. Bah des bisous à toi. Merci euh. D'avoir participé. Un plaisir toujours. J'espère que euh. Tu t'es bien amusé. Ouais. C'était cool. Et bah je te souhaite une bonne nuit du coup. Repose toi bien. Merci. Toi aussi des bisous. Merci. Du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui étaient là. Ceux qui ont vu le rediff. Des bisous Youtube. A très bientôt pour une prochaine VOD.